Dans ma vidéo sur noir et blanc, je me suis bien moqué de Nutiteuf et sa tierlist des jeux Pokémon. Mais j'ai aussi réfuté les arguments des vieux fans qui disent que c'était mieux avant parce qu'il n'y avait pas Myas Max. Alors qu'avant, on avait de sacrées monstrosités, surtout en Gen 1. Cependant, c'était facile. C'est facile de se moquer de Nutiteuf. C'est comme se foutre de la gueule d'un mec bourré qui vient de se foutrer dans son propre vomi. Mais ce que j'ignorais et ce qu'un certain commentaire m'a appris, c'est qu'il existe d'autres clowns que les fans confondent avec des mines d'informations fiables et objectives. A la base, je comptais étoffer ma destruction des critiques infondées qui pèsent sur la cinquième génération dans ma vidéo sur noir de blanc 2. Mais après avoir vu certaines vidéos et lu pas mal de commentaires et de tweets, je me suis rendu compte que mon debunk allait prendre trop de temps dans ma critique dès de suite. Il y a déjà tellement de choses à dire sur ces versions que je préfère sortir une vidéo dédiée spécifiquement à la défense de Gen 5. Une vidéo qui ne devrait même pas exister vu la qualité de ces jeux. Pour être clair, je parlerai de plusieurs vidéos et je m'attarderai tout particulièrement sur celle qu'a fait Ed Layton, dans laquelle il se permet de balancer des dingueries sur la première génération et la cinquième en prétendant qu'il met de côté toute subjectivité. Ces mots, pas les miens. Et surtout de mettre un maximum de côté tout ce qui est un peu subjectif. Je parlerai aussi d'autres vidéos mais celle-ci sera la star pour aujourd'hui. J'ai aussi lu l'intégralité des réponses à ce tweet, il y en avait plus de 300, pour chercher des critiques supplémentaires envers la Gen 5. Malgré mon ton qui sera certainement passif-agressif ou agressif tout court, je ne cherche pas à faire de drama avec qui que ce soit. Je ne regarde pas ces youtubers du tout et ce que je dirais ne reflète pas mon avis sur leur chaîne ou eux-mêmes. Je ne m'attaque qu'aux propos qu'ils expriment dans les extraits que je vous montrerai. C'est tout, commencez pas à péter un câble parce que j'ai osé contredire votre pocketuber fétiche. Toutes les vidéos dont je parle seront en description et je vous recommanderais même de regarder au moins celle d'Ed Layton avant la mienne pour avoir tout le contexte. Maintenant, on va poser les bases de la discussion, un truc que Layton n'a pas fait et ce sera pas sa dernière erreur. Mais avant ça, je laisse Watson résumer mon avis sur le détracteur de noir et blanc. Je comprends ce qui vous motive, mais ce que je ne comprends pas, c'est votre détermination aveugle et le peu d'humanité dont vous faites preuve. Vous incarnez le mal et je compte bien vous faire répondre de vos actes ! Avant que je m'attaque aux conneries, mensonges, désinformations et défauts inexistants que les gens attribuent à Legend 5, je vais définir précisément le sujet de cette vidéo. Ici, on ne parlera que de diamants, perles, platines, noirs et blancs. Point. Pas de spin-off ou de remake. Vous allez voir qu'Ed Layton a été très fourbe là-dessus au passage. Je mentionnerai aussi noir 2 et blanc 2 parce que je trouve ça criminel que personne n'a ses jeux en tête quand on parle de Gen 5 alors qu'ils sont strictement supérieurs à noir et blanc dans tout sauf le scénario. Ensuite, à qui s'adresse vraiment cette vidéo ? Voici ce que dit Ed Layton dans son intro. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo je ne vais pas essayer de prêcher les convaincus et d'organiser une immense partouze entre fans de la 4G. Je vais plutôt essayer de m'adresser aux gens qui ne portent pas forcément cette génération dans leur cœur en utilisant de vrais arguments. Donc en gros, sa vidéo s'adresse à moi. Genre vraiment spécifiquement à moi. Pour donner un peu plus de contexte sur mon expérience personnelle, j'ai commencé Pokémon avec Emeraude quand je n'avais même pas 10 ans. Puis j'ai fait Ruby et Verfeuille avant d'obtenir une DS avec Noir, Diamant et Soul Silver. A l'époque, dans mon collège, il y avait une certaine hype pour la Gen 5 car c'était la plus récente. Donc j'ai commencé par Noir que j'ai vraiment apprécié. Et puis j'ai lancé Soul Silver et c'était la douche froide. C'était sans exagérer l'un des jeux les plus ennuyants et lents auxquels j'ai eu le déplaisir de toucher, à tel point que je n'en avais pas fini sur le coup. Diamant m'a moins impacté négativement mais je me suis quand même bien fiché dessus. Heureusement que Platine sur Emulator existe. Mon avis final sur AGSS fluctue encore et c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que c'est Emeraude qui est et restera mon jeu du cœur, pour ne pas dire mon jeu vidéo préféré tout court. Donc contrairement à beaucoup, beaucoup de fans qui disent que Diamant et Pearl sont les meilleurs jeux, mon regard sur la 4ème et 5ème génération n'est pas biaisé par la nostalgie. Pour répondre à ma propre question, cette vidéo ne s'adresse à personne en particulier. Elle a deux objectifs. Corriger toutes les critiques infondées que j'ai vues sur Gen 5 et remettre certains à leur place, qu'ils soient youtubeurs ou des randoms sur internet. Je ne cherche pas à faire changer l'avis des gens qui en ont déjà un, quel qu'il soit. Mon but est de remettre les points sur les i de la manière la plus exhaustive possible. Je préfère être vu comme un mec méprisant mais honnête, plutôt que quelqu'un de gentil et inoffensif, mais totalement à côté de la plaque. Vous pouvez remercier ce gars qui a débarqué dans mes commentaires un beau jour en me disant que ma vidéo d'une heure sur noir et blanc était un peu subjective et que je devrais aller voir celle d'un mec qui fait une gorge profonde à diamant pendant 15 minutes en crachant allègrement à la fois sur émeraude et noir et blanc. Deux versions que j'aime pour des raisons différentes. Certains arguments sont un peu trop subjectifs et je te souhaite de regarder la vidéo d'Ed Layton où il dit pourquoi la Gen 4 est la meilleure. Il détruit par moment la Gen 5 mais à juste titre en étant très objectif. Autant vous dire que ça commençait très, très mal. Désolé si cette intro est un peu longue, je vais analyser un peu le début de la vidéo d'Ed Layton où il parle des premières générations. C'est pas nécessaire à la compréhension de cette vidéo là et si vous êtes là que pour Gen 5, vous pouvez passer à la suivante. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer à quel point l'analyse de Layton est un carambolage dès le début. Et là, même si je sais que ça fera pas plaisir, je vais y aller de but en blanc. Les jeux de la 4ème génération représentent l'apogée de ce qui a été fait techniquement en termes de jeux Pokémon. On vient à peine de commencer et rien que dans cette phrase, cette seule et unique phrase, il y a tant de choses qui ne vont pas. Du moins sur les jeux 2D parce qu'on peut pas trop les comparer aux jeux 3D étant donné que la direction artistique est complètement différente. Mais voilà, c'est un fait, la 4G représente la génération la plus aboutie techniquement en termes de jeux 2D. J'aime bien comment tu balances direct que c'est un fait alors qu'on n'est même pas à 2 minutes de vidéo et que t'as sorti autant d'arguments qu'il y a de cheveux sur le grinditman. Alors je sais, c'est pas très loyal pour les 3 premières générations qui sont sorties sur des consoles qui étaient moins techniquement évoluées. Les jeux de la 4ème génération représentent l'apogée de ce qui a été fait techniquement en termes de jeux Pokémon. Du moins sur les jeux 2D parce qu'on peut pas trop les comparer aux jeux 3D étant donné que la direction artistique est complètement différente. Et voilà, je voulais essayer de comprendre ça en utilisant des faits concrets et comparables. Voilà, c'est précisément à 1 minute 40 que le titre de la vidéo devient mensonger car il ne parlera plus du tout des générations plus récentes que la 5ème. Comment veux-tu prouver que la Gen 4 est la meilleure génération parmi les 8 si tu ne les compares à aucun moment ? Et bizarrement c'est normal de taper sur les anciens jeux pour des défauts dont ils ne sont pas responsables. Ton excuse de la direction artistique est d'ailleurs bidon car juste après tu dis ça. Et la 4G c'est un peu comme la 2ème génération. Pour la 1ère, ça a été une amélioration de la 3ème génération. Elle reprend sa charte graphique, améliore un peu ses mécaniques et amène surtout un environnement construit en 3D. Donc c'est pour ça que dans la 4ème génération, on a une perspective qui est beaucoup plus poussée. Alors qu'avant, l'environnement il était plat. Bravo, tu viens de découvrir que la DS est plus puissante et peut donc faire de la 3D. Tu sais quels autres jeux ont de la 3D ? Alors pourquoi tu compares un jeu partiellement en 3D à des jeux 2D qui n'avaient aucun espoir d'en avoir de base ? C'est même pas une question de direction artistique, juste de la technique pure. C'est facile de taper sur plus faible que soi, faire des comparaisons impossibles et inètes pour justifier ta nostalgie, tout ça. Musicalement, les versions de la 4ème génération, c'est pareil, c'était beaucoup plus abouti que celle de la 3ème génération. Pour une raison très simple, c'est que la Nintendo DS était capable de faire beaucoup mieux que la Game Boy Advance. Et la 3G, même si elle avait de belles musiques, finalement, leur rendu était un petit peu dégueulasse. J'avais donc envie de comprendre et surtout de mettre un maximum de côté tout ce qui est un peu subjectif. Il y a un fond, il y a un espèce de bruit en fond sonore qui personnellement, je trouve assez dérangeant. Et surtout de mettre un maximum de côté tout ce qui est un peu subjectif. C'est fou, il y a vraiment des passages où j'ai pas besoin de parler, juste mettre deux clips de ta vidéo côte à côte pour prouver que tu dis de la merde. Musicalement, les Pokémon de la GBA poussaient la console à ses limites avec une grande variété d'instruments compressés sans que ça sature. Effectivement, il y a un grésillement perceptible quand on les écoute, mais les morceaux sont quand même excellents malgré ce grésillement, que ce soit en termes de composition ou sur le plan technique. Mais en réalité, j'ai pas besoin de me faire chier à justifier tout ça parce que, encore une fois, notre cher Edleton balance sa merde sur les anciennes générations, mais refuse de comparer la Gen 4 à celles qui sont sorties après. Après, bizarrement, c'est normal de crasher sur le son d'une console sortie avant la DS, par contre, on esquive toute comparaison avec la 3DS et la Switch parce que tu sais pertinemment que leur son est de meilleure qualité. Le pire, c'est que ta vieille excuse de direction artistique ne marche plus. Enfin, ça implique qu'elle marchait avant, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il y a autre chose dont la 4G bénéficie, c'est du deuxième écran de la Nintendo DS. Il ne rien s'apparaît pas, mais ça apporte beaucoup de confort de jeu et ça marche plutôt bien avec l'interface des jeux Pokémon. Allez, encore une comparaison impossible, c'est gratuit, c'est la maison qui offre. Je commence à croire que ce refus catégorique de comparer ce qui est comparable, à savoir Diamant et Perle avec les autres jeux DS et 3DS, n'est pas dû à la direction artistique, mais plutôt à de la mauvaise foi. Et c'est marrant que tu mentionnes ça parce que de toutes les générations qui ont un deuxième écran à disposition, la quatrième est celle qui l'utilise le moins bien. L'interface du sac et des Pokémon est particulièrement merdique comparée aux jeux suivants. Bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à comprendre comment on peut à la fois adorer la 3G et détester la 4G. Et je pense que les gens qui sont dans ce cas sont soit des gens qui ont été lassés de la recette Pokémon à partir de la quatrième génération, soit ça doit être des gens qui en ont eu plein le cul d'entendre que la 4G est la meilleure génération. J'ai du mal à comprendre comment on peut à la fois adorer la 3G et détester la 4G. Peut-être parce que ce sont des jeux très différents, que ce soit la région, les Pokémon disponibles, les personnages, l'ambiance. Peut-être parce que le jeu est atrocement lent sans aucune raison de défaut que vous adorez minimiser car il se résume en une phrase mais a un impact négatif sur tout le jeu de manière constante. Peut-être parce que les personnages sont unidimensionnels et sans personnalité. Peut-être parce que sinon on peut pas faire 5 mètres sans devoir utiliser une CS. Donc non, contrairement à ce que tu dis, il y a beaucoup plus de raisons de moins apprécier Diamant et Perle que les autres jeux que simplement par lassitude ou par envie de contredire l'opinion populaire. Globalement, quand on t'écoute parler et la manière dont tu formules les choses, on comprend vite que t'es directement parti du principe que Diamant et Perle sont irréprochables. Ce qui, attention, énorme révélation, vous êtes pas prêts. Et loin d'être le cas. Pelle l'objectivité. Bon, vous avez lu le titre de la vidéo et jusqu'à présent ni moi ni Layton d'avoir mentionné Legend 5. Je voulais commencer par cette partie pour vous montrer à quel point la prétendue objectivité d'Ed Layton vole en éclats avant même que sa vidéo n'atteigne les 5 minutes. Comparer ton jeu préféré à ceux d'avant mais pas à ceux d'après pour le mettre en valeur, c'est la définition même de deux poids, deux mesures. Par coïncidence, c'est également la définition de la malhonnêteté. Ça me rappelle un autre youtuber qui a passé 15 minutes à chier sur un jeu Switch parce qu'il n'est pas aussi beau qu'un jeu PS4, n'est-ce pas chez Choune ? Ce qui est assez drôle et ironique, c'est que je pourrais reprendre ton script et cracher sur le côté technique de Diamant et Perle en les compant avec Soleil, Lune ou même XY. Alors je sais que c'est pas très loyal pour la 4ème génération qui est sortie sur une console qui était moins techniquement évoluée. Mais c'est comme ça, la 6ème génération est sortie sur la Nintendo 3DS qui a accueilli le dernier bon jeu Pokémon. Et même en disant ça, c'est moins injuste que les conneries que tu viens de déblatérer car je compare un jeu qui a vraiment de la 3D à un jeu entièrement en 3D, au lieu de comparer un jeu qui a de la 3D à un jeu entièrement en pixel art. Layton, tu n'as pas tort de dire que Diamant est plus poussé que Argent ou Ruby, mais l'utiliser comme argument de supériorité, c'est absurde. Encore plus quand il existe des jeux plus poussés que lui. Surtout que, comme on va le voir, la 4ème génération n'est pas du tout poussée pour un jeu DS. Bref, vous avez compris, Layton n'a aucun scrupule à cracher sur les générations antérieures tout en évitant toute comparaison avec des jeux techniquement supérieurs parce que ça serait bien dommage de dire quoi que ce soit négatif sur Agent 4. Et il présente le tout comme un fait absolu. Fantastique. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort de penser que la 5G est meilleure que la 4G techniquement. Quand on parle de technique, on ne s'arrête pas uniquement aux moyens mis en place pour surpasser graphiquement les générations précédentes. On parle aussi du fait de s'adapter à la puissance d'une console et de créer des graphismes qui soient à la fois stables, cohérents et équilibrés. Et là-dessus, la 4G est largement meilleure que la 5ème, qui a voulu trop en faire sur une console qui n'était pas capable de la suivre. Bon, avant que j'atomise tout ce qu'il vient de dire, puis-je vous poser une question ? Répondez très sincèrement. En voyant ces deux extraits, quel jeu vous paraît le plus fluide, agréable et techniquement avancé ? Si vous avez répondu que c'est le jeu de gauche, vous êtes des putains de menteurs. Parce que non seulement la Gen 5 ne pousse pas la DS dans ses retranchements graphiquement, mais son existence prouve que la Gen 4 n'utilise pas du tout à fond les capacités de sa console. Pour le voir, il suffit de comparer un combat de Gen 3 à un combat de Gen 4. C'est statique, c'est lent, encore plus en Gen 4 qui pourtant tourne sur une console beaucoup plus puissante. Et la seule chose que Diamant et Perle ont rajouté, à part le deuxième écran, c'est certains dresseurs qui vont dire une phrase pendant les combats. C'est l'unique nouveauté que vous verrez sur l'écran du haut. Maintenant, comparons la Gen 3 et la 5. C'est le jour et la nuit. Les Pokémon sont animés continuellement avec des spreads qui montrent bien leur personnalité. Les effets des attaques sont objectivement plus poussés qu'avant, tout en étant bien plus rapide et fluide. Il y a aussi une caméra, une première pour la série, qui rajoute beaucoup de dynamisme à des combats qui, auparavant, étaient bien fades et ennuyants visuellement. Et est-ce qu'on en parle des barres de vie ? Non, on va pas en parler. Donc d'un côté, on a Diamant qui graphiquement a la gueule d'un jeu GBA, et de l'autre, Noir et Blanc qui utilise tous les nouveaux outils de la DS pour créer des combats plus dynamiques et fluides. Peu importe si le pixel art ou la 3D de la Gen 5 vous plaisent ou pas, dire que cette génération est inférieure techniquement est un mensonge et honté. Pourquoi je dis que Noir et Blanc ne pousse pas la DS à ses limites ? Parce que toutes les améliorations visuelles, que ce soit la 3D sur la map ou les combats, ne viennent à aucun prix. La performance de ces jeux est irréprochable. Si vous voyez un mec dire que ce jeu lag, c'est un menteur, purement et simplement. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup marrer d'entendre Ico dire ça. Mais c'est pas ma génération du cœur. Qu'on soit d'accord là-dessus. Les graphismes sont sympas, mais les combats sont encore un peu lents. Les combats sont encore un peu lents. Les combats sont encore un peu lents. Et bah putain, si ça c'est long pour toi, alors c'est quoi diamant ? Une présentation powerpoint ? Mais à part ce petit détail qui est sûrement dû au contexte plus chill et donc moins préparé de la vidéo, contrairement aux autres, il dit des choses très pertinentes. Et là, c'est peut-être le seul Pokémon qui fait passer un message autre que la découverte et l'invitation au voyage. Et un message qui était lourd de sens. Rien que pour ça, il se plaçait déjà très long. En fait, je reviendrai dessus plus tard, mais arrêtez de faire comme si c'était Noir et Blanc qui avait inventé le mélange 2D 3D. Il y avait autant de 3D sur la map de Gen 4. Dire que vous détestez ça, mais adorez ça, c'est ridicule. Mais pour en revenir à la performance des jeux DS, c'est même pire que ça. On vient de voir que la Gen 4 n'exploite pas du tout les capacités de sa console, mais en plus de ça, les combats sont en 30 FPS, alors que ceux de Gen 5 sont beaucoup mieux sur le plan technique et tournent en 60 FPS. Vous savez quelle autre génération tournait en 60 FPS nativement ? Ah ! Comme c'est cocasse ! Je ne suis pas en train de dire qu'avoir plus de FPS est mieux. Je dis que c'est ahurissant de penser que Noir et Blanc pousse la DS à ses limites quand la performance est deux fois plus rapide tout en restant parfaite. Et pour illustrer encore mieux mes propos, quoi de mieux que de vous montrer des jeux DS qui sont intégralement en 3D. L'exemple le plus évident est le portage de Mario 64, mais on a aussi Kingdom Hearts, Zelda et Mario Kart. Osez me dire dans les yeux que ce jeu pousse la DS dans ses retranchements quand ce jeu existait 6 ans avant. Si vous voulez une autre comparaison, Dragon Quest 9 utilise encore plus un mélange de pixel art et de 3D. Donc dire que ça, c'est moche, revient à dire que ça, c'est moche aussi. Et je suis sûr que les fans de Dragon Quest vont bien le prendre. Tu vois les tonnes, c'est ça des arguments concrets et comparables. Mais tu préfères réfléchir ta gueule pendant la grande majorité de la vidéo plutôt que du gameplay pertinent. Ah c'est vrai que c'est tellement dur de foutre ta facecam sur une timeline et faire des cuts. Ah si, pardon, juste après tu montres le ponçagiciel sur émulateur avec un logiciel de rendu 3D, ma foi, dégueulasse. C'est d'ailleurs très récurrent chez les youtubers de mettre un filtre immonde qui supprime les pixels, ce qui donne un résultat catastrophique sur tous les jeux parce qu'ils n'ont jamais été prévus pour cet affichage. Et après ils se plaignent que le jeu est moche. Bravo les mecs. Si vous détestez les pixels au point de vouloir rendre votre jeu dégueulasse pour les supprimer, ne jouez pas à des jeux pixelisés. Mais pour revenir à notre cher Layton, je suis d'accord avec lui. Ce qui est affiché à l'écran actuellement n'est pas beau. Cependant, ce qui est affiché à l'écran actuellement n'est pas le jeu de qu'il est vraiment. J'ai filmé ma DS avec mon téléphone bas de gamme de 2019 dans des conditions d'éclairage merdiques et on voit quand même que c'est plus beau que ce que Layton affiche. J'aurais aussi pu vous afficher des images de mon émulateur qui, contrairement au sien, irait correctement. Mais c'est important d'essayer de montrer comment le jeu est sur sa console d'origine. Je reviens vite fait sur la petite explication qu'il a fait des axes X, Y et Z dans les jeux 3D. Jusqu'à la 3G, il y avait deux axes. Il y avait l'axe X et l'axe Y. Et dans la 4ème génération, on a un axe Z qui a été mis en place. Donc c'est pour ça que dans la 4ème génération, on a une perspective qui est beaucoup plus poussée. Alors qu'avant, l'environnement, il était plat. Hormis le fait qu'il parle de ça pour se donner un air plus légitime tout en enfonçant injustement les anciennes générations, il ne parle pas du tout du fait que la Gen 5 a autant exploité ce fameux axe Z que son prédécesseur. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le jeu d'après. Sa vidéo est remplie de moments où il va dire que la Gen 4 a telle ou telle qualité et s'arrêtait là. Alors que tous les jeux suivants ont les mêmes qualités et souvent au mieux. C'est valable autant pour l'aspect technique que pour l'ambiance qui lui est si chère qu'il en parle pendant genre 5 minutes. Pour dire les choses de manière crue, la 5G a voulu faire un concours de bits avec la 4G, sauf qu'elle n'arrive pas à bander. Je vais plutôt essayer de m'adresser aux gens qui ne portent pas forcément cette génération dans leur cœur en utilisant de vrais arguments. Tu sais Layton, la Gen 4 n'est pas le centre du monde. Qu'est-ce qui est plus crédible selon toi ? Que Game Freak a exploité tout le potentiel de la DS avec Diamant et Pearl et qu'ils ont voulu one-up cette génération avec la suivante au détriment de la performance ? Ou qu'ils ont simplement mieux compris, après la Gen 4, comment développer des jeux sur DS et ont donc utilisé tout leur savoir pour créer un jeu techniquement supérieur, ambitieux et fluide ? Bien sûr, t'as choisi l'option qui met en valeur ta génération préférée en mettant bien évidemment de côté tout ce qui est subjectif. Donc c'est bien de balancer des termes style axe Z ou direction artistique pour se donner un air intelligent. Mais c'est encore mieux de se rendre compte que ce que tu dis s'applique tout autant aux autres jeux de la licence qu'à Diamant et Pearl. C'est là que je vais bifurquer vers la deuxième star pour aujourd'hui, un certain Danao qui a eu un débat enflammé dans les commentaires de cette même vidéo où il défendait avec véhémence son incompréhension totale du scénario et item de la Gen 5. On me disait aussi que le jeu était à chier parce que, je cite, les visages de PNJ disparaissent quand on est appelé le 3 pas 2. Je reviendrai sur les autres dingueries qu'il balance plus tard, mais pour l'instant, je vais faire exactement ce qu'il dit, prendre ma DS et vérifier la variété de ses propos. Ok les gars, on va voir si le visage de la fermière va disparaître. 1, 2, 3. Alors, effectivement, on le voit moins bien à 3 pas, mais quand on fait un pas de plus, hop ! Mais comme c'est bizarre ! Il réapparaît ! Il disait quoi Danao déjà ? Le pire, c'est que j'aurais pu nous faire une aide d'étonne et utiliser uniquement l'émulateur pour ce test où les visages ne disparaissent pas. J'aurais pu. Mais j'ai fait ce test à la fois sur ma DS tout déglinguée, ma 3DS avec son agrandissement mal branlé qui rend le jeu complètement flou, et en forçant le jeu à se lancer dans sa résolution d'origine. Et effectivement, quand on est à 3 pas d'un PNJ, son visage devient moins visible. Mais quand on augmente la distance encore plus, le problème se corrige. Donc, bravo Danao, tu as à moitié raison sur ce petit détail. Cependant, est-ce que tu vas vraiment me faire croire que ce petit truc est un défaut catastrophique, plus catastrophique que les animations en slow-mo et les barres de vie de la Gen 4 ? Oui, laissez vraiment de me le faire croire. Concrètement, pour Danao, des yeux qui disparaissent à 3 pas est un vrai point grave qui lui fait haïr noir et blanc. En revanche, gâcher sa vie à regarder des barres de vie même plaisant. On pourrait dire que je déforme un peu ses propos, mais quand vous verrez les autres critiques qui le balancent en noir et blanc, vous allez vite comprendre l'étendue de son intelligence. Je n'en entendais pas moins d'un type qui, dans son premier commentaire, dit que le seul défaut de la Gen 4, c'est la lenteur. Quel putain de clown. Je suis sincèrement choqué du nombre de personnes qui testent les graphismes de ce jeu. Et je n'ai appris ça que récemment. Avant, la seule critique graphique que j'avais entendue concernait les Pokémon en combat qui étaient un peu trop zoomés. Même si je suis d'accord, je trouve que les gens exagèrent beaucoup ce défaut parce qu'on distingue sans problème tous les Pokémon et leurs formes. C'est zoomé, mais l'animation reste parfaitement lisible visuellement. Pour moi, cette critique tend vers la subjectivité, un peu comme l'écrasante majorité de ce que les fans reprochent en noir et blanc. Ensuite, je vais le dire très clairement. Les personnes qui aiment la Gen 4, mais pas la 5 parce que la map est apparemment trop pixelisée à cause des angles de caméras variables et d'autres trucs, sont de mauvaise foi. Tout simplement. Vous savez pourquoi ? À part à Volusité où la caméra va bouger régulièrement pour permettre d'admirer la taille immense de la ville, le point de vue est identique à Diamant et Perle. Le héros est à la même distance de la caméra, l'angle est sensiblement le même, les contrôles sont identiques et j'irais jusqu'à dire que c'est plus agréable en Gen 5 où le personnage répond mieux aux commandes et se déplace plus vite qu'en Gen 4. Encore une fois, c'est un truc qui est facilement comparable, c'est pas compliqué de foutre deux extraits côte à côte, mais visiblement, la priorité est de montrer ta coupe de cheveux plutôt que des comparaisons pertinentes. De plus, vous adorez faire comme si le mélange 2D 3D avait été inventé en Gen 5. Mais désolé de briser vos illusions, il y a tout autant de 3D dans Diamant et Perle. Les bâtiments sont en 3D, les centres de Pokémon sont en 3D, les bateaux et les grues sont en 3D, même les intérieurs sont en 3D. Mais bizarrement, dans noir et blanc, c'est pas bien, alors que c'est la même putain de chose. Vous faites comme si la caméra de ces jeux était tout le temps comme ça, alors que dans tout le reste du jeu, elle est identique à la Gen 4. Perso, j'ai jamais apprécié la dissurrection artistique et les animations de Minecraft, mais à aucun moment, vous m'entendrez chier sur ce jeu à cause de ça. Ça devrait être pareil de votre côté, à moins que vous soyez complètement con. Je vais faire comme Edleton et y aller de but en blanc. Si vous trouvez ça acceptable, mais pas ça, vous n'avez pas le droit à la parole dans ce débat. Et en plus de ça, on l'upgrade avec des graphismes 3D qui étaient très très cool. C'était pas de la 3D genre ultra poussée, tu vois ? Pas comme dans noir et blanc où ils ont essayé de faire de la 3D moche, enfin de la 3D genre ultra qui claque. Voilà, exactement. D'après Nutiteuf, et c'est loin d'être le seul, ça, c'est ok, mais ça, c'est de la 3D qui claque, qui pousse la console à ses limites, fait laguer le jeu et est trop en avant sur son temps. Ça ne s'appelle plus de l'objectivité ou de la subjectivité, ça s'appelle être aveugle. Mon petit Milo, c'est sûr que le jeu va laguer si tu l'émules sur ton putain de Windows Phone. Mais si tu joues sur DS, alors c'est ton cerveau qui rame. Et on n'a pas besoin d'un compteur de FPS pour voir que les cinématiques de Gen 5 ne sont pas en 5 frames. Mais c'est clair que si tu plisses les yeux comme sur tes miniatures, on peut comprendre que tu vois mal. Oui, je me permets de te tacler parce que ta mauvaise foi et ton manque de maturité sont immesurables dans tes tweets. On se reverra plus tard dans la vidéo. Mais par contre, d'après le même gars qui m'a dit d'aller voir la vidéo de Letton, c'est moi qui suis un hypocrite parce que j'ai fait une petite vidéo négative sur diamants étincelants en n'utilisant que des infos vérifiables et une fois sorti, le jeu était dans un état encore pire que ce que j'avais décrit. C'est pas parce que tu me lèches les bottes que je vais avoir les conneries que tu dis avant. D'ailleurs, je me demande où sont passés les Jean-Michel graphismes pixelisés et les gens qui évitent une performance durant l'ère 3DS où le modèle 3D avait encore plus de pixels sur leur contour, sans parler du lag qui était réellement présent ce coup-ci. Je ne dis pas que les jeux 3DS sont moches. Je dis que c'est illogique et malhonnête de taper sur Gen 5 pour le côté pixelisé mais pas sur XY ou Soleil Lune. Dire simultanément que Gen 5 a des graphismes ultra poussés qui claquent et que c'est une régression technique par rapport à Gen 4, c'est une contradiction si évidente que même des babouins s'en rendraient compte. Pour finir sur les graphismes, je vais parler des combats. Je l'ai déjà dit et je le répète, les gens exagèrent le niveau de zoom qu'il y a sur votre Pokémon en combat. Oui, il est zoomé mais ses animations sont parfaitement lisibles. Après, il y a aussi des gens qui vont dire que c'est moche parce que la queue de Mew passe très mal en mouvement. Mais vous pouvez me rappeler combien de fois vous voyez Mew dans le jeu ? Voilà, exactement ce que je pensais. J'ai vu des gens dire que les animations ne leur plaisent pas mais si c'est votre cas, c'est votre problème. Les animations sont très similaires à celles de Diamant et Perle mais en plus rapide et plus fluide et cette fluidité amène plus de punch et d'impact à chaque attaque. Il n'y a aucune raison objective de préférer les animations de Gen 4 à Gen 5. Encore une fois, c'est très marrant de voir Donao dire qu'aucun jeu n'a régressé visuellement à part Noir et Blanc ce qui en soi est déjà faux mais qu'en plus Epi Bouclier existe et sont clairement ratés graphiquement et surtout Les gens d'Arceus existent. Vous savez, l'un des jeux 3D les plus dégueulasses que Nintendo a édité ces dernières années. Dire que Noir et Blanc sont une régression de Diamant et Perle c'est comme dire que Bloodborne est une régression de Dark Souls 1. Finalement, on a tendance à l'oublier à cause des émulateurs mais aucun de ces jeux n'a été conçu pour une résolution supérieure à celle de la DS qui je rappelle était grande comme ça. Là d'un coup, les pixels sont moins visibles vous trouvez pas ? C'est facile de zoomer à mort sur une image et dire que c'est dégueulasse parce que c'est pixelisé. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les reproches de ce genre. On dirait que tout le monde oublie mystérieusement que ces versions n'ont pas été développées pour votre PC ou votre smartphone. Pour toutes ces raisons, pour moi, les critiques sur le graphisme sont injustifiées et tout repose sur vos goûts personnels. Je cale ça ici parce que je sais pas où le mettre mais les gens qui se plaignent du level design de Gen 5 n'ont vraiment aucun argument. Si vous kiffez le level design de Diamant vous avez encore plus de raison d'apprécier celui de noir et blanc simplement parce que ces jeux requièrent beaucoup moins de CS. Pour commencer, seule coupe est obligatoire une fois au début du jeu. Après, plus rien. Et ensuite, la Gen 5 en a supprimé certaines comme Eclat Rock, Siphon et putain d'anti-brume. Vous savez, la pire météo jamais créée et qui est exclusive à Diamant et Perle. De plus, c'est en Gen 5 que les rochers qu'on pousse avec force restent à jamais dans leurs trous. Encore une amélioration de l'exploration que personne ne va citer parce que ça vous arrange pas. Les mecs qui critiquent le level design de Gen 5 veulent juste mettre un terme en guère de leur phrase pour avoir l'air plus crédible, c'est tout. Je finis ce segment avec une vérité que beaucoup auront du mal à avaler parce que leur gorge est bloquée par la mauvaise foi et la nostalgie. Techniquement et graphiquement, la cinquième génération est inattaquable. Parlons maintenant des Pokémon parce que c'est dur à croire mais depuis ma vidéo sur noir et blanc, j'ai entendu d'autres critiques connes à part « Miasmac, c'est pas beau ! » Tout d'abord, chose rare, je suis entièrement d'accord avec Ed Layton quand il dit ceci « Comme par exemple, le design des Pokémon, pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais été un argument pour expliquer que telle génération est bonne ou pas. » Ensuite, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'en majorité, les designs des Pokémon, que ce soit leur forme, leurs origines et leurs lores, sont très recherchés et ont toujours une logique bien fondée derrière. Oui, y compris pour Miasmac, c'est fou hein. De plus, Game Freak adapte ses designs aux régions, surtout par terre de la troisième génération où on retrouve des Pokémon plutôt tropicaux qui ont totalement leur place dans l'écosystème d'Oen. C'est tout autant le cas à Unis qui est une région beaucoup plus urbaine d'où les designs qui rappellent des objets ou des concepts du monde réel. On voit pas mal de chantiers donc un Pokémon comme Charpentier est parfait pour illustrer ça. Il y a aussi des grottes et même une mine donc Prototope a du sens. Pareil pour Miamias, un Pokémon poubelle qu'on retrouve près des grandes villes car qui dit grande ville dit beaucoup de déchets. Je ne dis pas que ces Pokémon sont objectivement beaux ou que je les aime, je dis qu'ils sont entièrement cohérents avec leur région d'origine pas moins que les créatures d'Oen ou de Sinnoh. Cependant, c'est encore un problème pour Danao qui dit que les Pokémon sont objectivement merdiques car ils repompent des concepts d'ancienne génération. Il cite notamment Miasmax qui plagie Grottadmorve, Polagriffe qui plagie Oursaring et Genesecte qui plagie Mewtwo. C'est vraiment le dernier exemple qui me fume par son ineptie. Pour commencer, j'ai une question pour toi Danao. En quoi est-ce moins original de reprendre le concept d'un ours pour en faire un Pokémon avec des stats, des talents et un type différent de l'autre ours de la série que de prendre Grottadmorve et lui mettre des paillettes ? Inutile de me répondre car je vais le faire à ta place. En rien ! Si tu prônes l'originalité, tu n'as aucune raison de ne pas taper sur les évolutions que Sinnoh a rajouté à des Pokémon que tu n'avais pas réellement besoin comme Magmar ou Electek et tu devrais chier encore plus sur Geneset qui a repompé un bon pourcentage des Pokédex de Kanto. Tu déguises cette critique infondée avec l'excuse que Noir et Blanc voulait être originaux. Le jeu se veut 100% original que des nouveaux Pokémon oubliés les anciens mais s'ils sont repompés des anciens c'est que c'est pas nouveau. J'attends toujours des exemples de repompage d'ancienne génération cela dit. C'est ta propre interprétation qui est fausse. Noir et Blanc voulait recréer l'esprit de découverte que les premières générations avaient en enlevant les anciens Pokémon de l'aventure principale et se concentrer davantage sur le scénario. Ça n'implique pas que tout le jeu ne suit pas la même formule que le reste de la série. Noir et Blanc ne voulaient pas réinventer la roue ils voulaient se concentrer sur un aspect qui était moins poussé dans les jeux d'avant. N'avoir aucun vieux Pokémon dans l'aventure permet de découvrir et se familiariser avec les nouvelles créatures sans que ce soit dilué par des salamèches, des pikachus et des chenipans qu'on a déjà bien assez vus et revus. Si Game Freak voulait être originaux il n'aurait pas repris la formule des 8 badges la team ennemie, les rivaux, les rats et les piafs des premières routes et j'en passe. C'est facile de comparer Minotope avec Triopicker c'est deux Pokémon seuls avec un concept de top sauf qu'ils n'ont pas les mêmes attributs pas exactement le même type et leur design n'a rien à voir. Pareil pour Nodulite et Rakaillou c'est une comparaison de surface qui ne tient pas la route dès que tu y réfléchis pendant plus de 3 secondes. Si on suit ta logique alors tous les Pokémon poissons qui viennent après Poisson Roi sont des plagiats de ce dernier. C'est pour ça que je dis que ta comparaison de Genesect et Mewtwo est à chier. Oui ce sont deux Pokémon génétiquement modifiés. Et alors ? Ils n'ont aucun point en commun à part ça. T'as même pas été foutu de sortir la comparaison la plus évidente Tauros et Frison. Donc d'après toi quand on devrait avoir le monopole ultra spécifique du Pokémon combat ou Roche qui évolue deux fois donc une fois par échange c'est ça ? Et je trouve on devrait avoir le monopole des Pokémon ours ? T'es au courant que dans la vraie vie il existe plusieurs types d'ours dans des habitats qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais je suppose donc que les ours polaires sont un plagiat honteux des Grizzlies. Là où on voit l'attendu de ta mauvaise foi c'est quand t'essayes de faire passer Charpentier pour une copie de Matchock juste parce qu'ils évoluent de la même manière alors que dans le même discours tu reproches à Polagriff d'être basé sur le même animal course à ring. Ça n'a aucun rapport. Leurs concepts sont différents donc t'es forcé d'utiliser leur méthode d'évolution parce que t'as pas d'argument et tu peux pas prétendre que refaire le concept d'un Pokémon ours 10 ans après le dernier c'est moins original que reprendre le même Pokémon et lui acheter des cheveux ou que de reprendre Magmar et le gavé de Big Mac. Détester une génération entière parce que des Pokémon sont basés sur le même animal que d'autres que la deuxième génération en ajoutant des évolutions à des Pokémon existants ou des bébés. Ça va tu te sens pas biaisé ? Je vais même aller un cran plus loin et dire que les bébés Pokémon de Sinnoh sont inutiles parce qu'ils gonflent le Pokédex pour rien tout en rajoutant une étape supplémentaire pour quelqu'un qui veut un Rouflex ou un Simular par exemple. Maintenant au lieu de capturer un Roselia il faut se taper un putain de rose bouton pendant je ne sais combien de niveaux le temps que son bonheur monte. Pas chiant du tout comme concept. Et pour le coup Yoku avait beaucoup plus besoin d'une évolution que de cette petite merde mais là c'est plus une petite côté gameplay. Pour finir sur le design je suis d'accord qu'on peut faire quelques parallèles entre certains Pokémon. Cependant c'est pas un crime comme le prétendait Nao de revisiter certains concepts surtout quand ils sont aussi vieux pour en faire un truc encore plus créatif et surtout cohérent avec la région. La Gen 5 a des stéréotypes mais devinez quoi toutes les générations en ont. Donc soit vous crashez sur tous les jeux sans exception soit vous fermez votre gueule. Et quand on creuse un peu on voit que même le concept n'est pas si proche que ça. Prenons les deux duos de type combat de Kanto et Dunys. Premièrement ils n'ont rien à voir physiquement à part leur forme humanoïde et on peut voir directement comment Tignon attaque comparé à Kikli. La différence est moins subtile avec Karaklé et Judo Krak mais on le voit dans leurs attaques. Karaklé qui est basé sur le Karaté grosse évaluation je sais apprend surtout des attaques combat direct genre points Karaté double pied etc tandis que Judo Krak apprend plutôt des attaques basées sur les projections comme projection ou plaquage. Vous voyez comment Game Freak fait pour différencier les Pokémon avec autre chose que leur design ? Cela dit je préfère Tignon et Kikli mais j'ai un peu plus de respect envers le duo Dunys depuis que j'ai appris ce que je viens d'expliquer. C'est fou comment notre avis peut changer avec quelques recherches et moins de mauvaise foi. Ensuite je trouve ça vraiment dur à croire que sur tous les Pokémon introduits en Gen 5 on puisse en aimer aucun ou juste deux ou trois espèces. Ce qui me fait dire ça c'est que les nouveaux Pokémon ont un style se rapprochant beaucoup plus dessus de Gen 5 plutôt que Gen 3 ou 4. Or je vois beaucoup moins de haine envers la génération qui les suivent alors qu'il y a vraiment des designs explosés. Pour moi c'est pas logique de détester un cornet de glace avec des yeux mais pas un pingon avec un cube de glace sur la tête une encre des clés un écœur immorbidement obèse ou une tasse de thé. C'est incohérent de dire que ça c'est de la merde mais pas ça alors que ce que les gens reprochent à ça s'applique parfaitement à ça aussi. Si vous aimez pas un Pokémon personne ne vous force à le mettre dans votre team et c'est complètement exagéré d'utiliser une poignée de créatures que vous n'aimez pas subjectivement comme faire de lance pour déclarer que toute la cinquième génération est merdique en ignorant tous les points positifs de ces jeux. On retiendra aussi ce type pour qui la présence de Pokémon humain est un problème. Vous savez un truc qu'on a depuis littéralement le début. Je sais pas vous mais je commence à avoir une tendance chez les fans à reprocher des choses à la Gen 5 qui pourraient tout autant reprocher à d'autres générations mais ne le font pas. A titre personnel les deux Pokédex que j'aime le moins sont celui de Kanto et de Galar. Mais ça m'empêche pas de penser que Rousseau et Vierfeuille sont de très bons jeux malgré le fait qu'ils soient tellement à cheval sur la fidélité qu'ils empêchent certains Pokémon d'évoluer. Et pour Galar bah disons que le Pokédex régional est le cadet de ses soucis. Et ça c'est un autre truc que les gens reprochent en noir et blanc. Le manque de Pokémon plus anciens. J'ai vraiment vu des personnes des humains qui sont en possession d'un cerveau comparer le manque de vieilles créatures dans l'aventure principale avec le Dexit de Gen 8. En quelle putain d'année ? Tu compares un jeu qui n'a juste pas les Pokémon des autres générations avant la Ligue avec un jeu où presque un tiers d'entre eux ne sont même pas dans le code. A quel point faut-il être con ? Et au passage certains font comme si le nombre de vieux Pokémon capturables était réduit. Après dommage qu'il n'y ait pas les Pokémon d'autres générations dedans. Ils y sont après l'histoire principale. Non absolument pas. Il y en a genre 20 dans des zones très petites. J'aime bien le absolument pas. Il est tellement sûr de lui. Du coup je suis allé sur Pokébip sur la page du Pokédex de noir et blanc et j'ai fait CTRL F pour trouver le nombre de tirés qui désigne un Pokémon totalement indisponible dans le jeu. Sur cette page il y a 223 tirés sachant que le nombre total de Pokémon était à 649 à l'époque. On soustrait 156 le nombre de Pokémon de Gen 5 puis 223 et on tombe sur 270. Donc d'une manière ou d'une autre vous pouvez obtenir plus de 200 millions de Pokémon dans le jeu et non pas genre 20 comme ce tweet le prétend. Et tout ça c'est vérifiable en une recherche Google. J'ai pas passé 150 heures à jouer au jeu pour en arriver là mais bon vu la qualité des arguments de détecteur de Gen 5 je devrais même pas être étonné qu'il soit incapable de faire ça. Maintenant revenons à Ed Letton qui sort de sa pause bien méritée avec tout ce qui s'est pris jusqu'à présent. Il est temps de parler ambiance. On va passer à un deuxième point qui me paraît très important et qu'on a trop tendance à oublier quand on parle de jeux vidéo c'est l'ambiance et la cohérence de l'univers qui nous est présenté. C'est quelque chose qui a une place importante et parfois plus importante que le scénario en lui-même. Et ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus dans les jeux Pokémon. L'ambiance, tous jeux confondus c'est ce qui va faire qu'on va se sentir immergé dans l'univers qui nous est présenté. Mais voilà, une ambiance qui fonctionne en général c'est une ambiance qu'on ne remarque pas. Franchement Letton tu n'as pas tort tu n'as vraiment pas tort. Mais l'ambiance d'un jeu Pokémon est nettement moins importante que par exemple dans les autres jeux que tu as montré. Tout simplement parce qu'un jeu Pokémon qui n'a pas une bonne ambiance va pouvoir se reposer sur son gameplay et son level design. On ne lance pas un jeu Pokémon pour être immergé dedans on le lance pour les combats, la capture, l'exploration ou l'histoire. Par contre forêt l'ambiance d'un Bioshock, d'un Witcher ou d'un jeu plus immersif est plus grave car il repose justement beaucoup plus sur l'immersion que Pokémon. Pour faire simple quand un jeu Pokémon a une bonne ambiance c'est cool quand c'est pas le cas c'est pas si grave. C'est ça qui me pose problème avec toute attirade. Tu expliques un truc vrai mais tu fais comme si tous les jeux devraient avoir une ambiance de ouf ce qui n'est pas le cas. Un jeu d'horreur comme Outlast n'aura pas intérêt à foirer son ambiance tandis que dans Dead Cells c'est presque pas un facteur. Je ne compare pas ces jeux à Pokémon je dis que l'ambiance n'est pas importante dans tous les jeux comme tu le prétends. Une ambiance réussie dans un jeu Pokémon est la cerise sur le gâteau mais toi tu essaies de la faire passer pour la cerise, le gâteau, le plat et la table. Je ne dis absolument pas que Diamant et Perle n'ont pas une bonne ambiance. C'est le cas c'est indiscutable et diminuer l'importance de l'ambiance n'est pas quelque chose qui m'arrange non plus car celle de Gen 5 est excellente aussi. Layton lui-même l'avoue. Au niveau des météos même si c'est quand même assez varié dans la 4ème génération et plutôt immersif je veux bien avouer que la 5ème génération a fait mieux surtout avec l'ajout des saisons. Donc dans ce cas pourquoi tu passes plusieurs minutes à prêcher l'ambiance de Sinnoh comme argument pour dire que c'est la meilleure génération si tu sais pertinemment que Uni ça fait mieux. Et d'ailleurs tant qu'on en parle jusqu'à présent c'est Alola qui a la meilleure ambiance. Mais apparemment c'est incomparable avec Sinnoh parce que direction artistique. Encore une fois c'est malhonnête de prétendre dans le titre de la vidéo que ce jeu est mieux que ces jeux alors que tu ne les compares à aucun moment. Le pire c'est que même en décrivant l'ambiance de Sinnoh tu dis de la merde. Mais le vrai gros changement qui a été apporté au niveau du cycle jour-nuit ça se passe au niveau des musiques. ça n'avait jamais été fait et ce sera d'ailleurs jamais refait après les versions diamants et perles mais dans ces versions les musiques ont toutes une version de jour et une version de nuit et ce sera d'ailleurs jamais refait après les versions diamants et perles et ce sera d'ailleurs jamais refait et ce sera d'ailleurs jamais refait Quand je vous disais que les fans de Pokémon sont incapables de faire une simple recherche Google à ce stade j'ai l'impression que tu n'as vraiment joué à aucun jeu après noir et blanc et même ça c'est généreux. Bon je ne vais pas tourner autour du pot Alola a fait exactement la même chose au niveau des musiques et c'est ça le problème avec cette vidéo c'est même pas l'avis des astreux de Layton c'est la réception hormis les gens qui parlent de leur expérience personnelle les top commentaires sont comme ça Un travail magnifique un sujet vraiment bien exploité qui saura apprendre à ceux qui s'y connaissent le mieux énorme et tellement juste merci pour cette super vidéo la vérité enfin rétablie une critique constructive sur la 4G qui ne la surélève pas et qui ne tire pas gratuitement sur les autres générations juste merci en fait toujours aussi intéressantes les vidéos encore bravo j'espère que tu continueras de nous régaler à l'avenir waouh vraiment superbe vidéo avec de très intéressantes explications bonne vidéo tu essayes d'être objective c'est vraiment fou de dire que c'est une vidéo objective bien travaillée et ne tire pas gratuitement sur les autres générations après avoir entendu que des mensonges et des comparations déplacées ou impossibles ça me rend physiquement malade de savoir que les gens peuvent être aussi facilement influencés par un mec qui sait juste vaguement expliquer des concepts de game design les musiques ont toutes une version de jour et une version de nuit comme je vous ai dit c'est quelque chose qu'on remarque pas forcément et qu'on finit par trouver normal mais qui finalement joue beaucoup sur l'ambiance parce que c'est quelque chose qui fait écho au monde réel alors Layton comment t'expliquer ça dans le monde réel y'a pas de musique genre si t'as une musique dans les oreilles tout le long et qui ralentit quand la nuit tombe va consulter vraiment c'est pas normal en fait je vois ce que tu veux dire je comprends comparer ça au monde réel c'est juste maladroit premièrement parce qu'il n'y a pas de musique dans le monde réel et deuxièmement parce qu'en fonction d'où tu vis la nuit n'est pas forcément plus calme que le jour et pour quelqu'un qui est si à cheval sur l'ambiance le son tu ne mentionnes pas le fait que dans la Gen 5 il y a des joueurs d'instruments dans les villes qui rajouteront une petite mélodie au thème principal lorsqu'ils sont visibles à l'écran chose qui fait déjà beaucoup plus écho au monde réel car en général si tu es proche d'un mec qui joue un instrument bah tu vas l'entendre ou que dans Noir de Blanc 2 chaque arène a son propre thème musical qui lui correspond à merveille et renforce la cohésion de la map la Gen 5 a fait un énorme travail sur le son que tu aurais pu mentionner si tu voulais réellement utiliser des arguments concrets et comparables esquiver volontairement des comparaisons parce que ça t'arrange pas c'est tout sauf ça je veux bien avouer que la 5ème génération a fait mieux surtout avec l'ajout des saisons mais pour moi la 5G a fait une énorme erreur qui a brisé totalement l'immersion de cette nouvelle fonctionnalité c'est qu'elle n'a pas fait en sorte de calquer les changements de saison du jeu sur les changements de saison de la vie réelle je pense qu'ils auraient complètement dû s'inspirer d'Animal Crossing à ce niveau là parce que déjà ça aurait beaucoup ajouté à l'immersion et ça aurait aussi poussé les joueurs à revenir à différentes périodes de l'année ah ouais chaud la concurrence est vraiment rude aujourd'hui entre toi Milo et Danao en fait c'est un argument qui aurait pu être plausible mais je vais t'expliquer pourquoi on s'en branle ta première erreur est de comparer Pokémon à Animal Crossing un jeu qui n'a rien en commun avec le premier et surtout qui a beaucoup plus d'événements liés à la temporalité à tel point que ces jeux vont te punir si tu oses changer l'ordre de ta console par exemple Pokémon a des événements liés au temps comme des Pokémon qui apparaissent certains jours de la semaine ou des combats quotidiens mais ça ne veut pas dire que c'est un aspect si important et primordial que la durée des saisons brise toute l'ambiance les saisons calquées sur la vie réelle ont plus de sens dans Animal Crossing parce que c'est un jeu qui est fait pour le long terme tu ne peux pas le rusher en jouant 15h d'affilée Pokémon si donc voilà on rajoute ça à la pile de comparaison stupide que t'as fait mais j'ai pas fini est-ce que tu penses vraiment qu'un joueur qui a commencé et fini Pokémon blanc en décembre va attendre encore deux mois complets pour explorer la partie du Montforêt qui est sous la neige par exemple la réponse est clairement non ça ne va pas inciter les joueurs à revenir deux mois plus tard ça va les inciter à changer la date de leur console pour profiter du contenu qui leur manque surtout vu que le jeu et hebdomadaire garder la même saison 3 moi n'apporterait rien de positif tout le monde s'en lasserait arrête de comparer des jeux de gestion et de simulation sociale à des RPG dans le coeur du gameplay sur les combats et l'exploration pas l'ambiance la seule impression que ça me donne c'est que tu voulais absolument rabaisser la Gen 5 de quelque manière que ce soit après avoir enfin dit du positif dessus d'ailleurs c'est ton petit fanboy qui m'a ressorti cet argument sur ma vidéo le seul truc que je trouve que la Gen 5 a vraiment raté c'est les saisons ils auraient dû se calquer sur la réalité comme ça ça aurait permis une meilleure immersion du jeu et ça aurait forcé les joueurs à revenir à différentes périodes de l'année ouais donc si c'est la seule chose de rater comme tu dis ça implique que tout le reste est nickel ta logique pas la mienne mais visiblement c'est pas toi qui trouve ça c'est Layton toi t'as juste recraché la même connerie sans réfléchir par toi même une seule seconde parce que du coup je lui ai répondu avec un contraignement simplifié vous savez ce qu'il a dit ? ah oui enfin bref voilà ce qui arrive quand on contredit un fan de Gen 4 avec des faits et de la logique aucun répondant aucun aveu de défaite donc voilà vous pouvez voir du coup que c'est pas la qualité des graphismes ou des musiques qui font qu'une ambiance est réussie c'est plutôt dû aux fonctionnalités qui leur sont liées alors pourquoi tu passes un tiers de ta putain de vidéo à tailler les premières générations sur le côté technique d'ailleurs pourquoi passer autant de temps sur l'aspect technique tout court si tu avoues que c'est pas ça qui importe alors oui t'as marqué en bas pas uniquement mais ça n'excuse pas que t'as tapé sur des jeux plus anciens parce qu'ils sont moins poussés t'as inventé des défauts à la génération aussi moins avec des exemples de merde et surtout surtout t'as évité toute comparaison avec des jeux encore plus poussés tout ça dans le but de mettre en valeur diamants et perles et tes abonnés avalent ça comme une prostituée avale du sperme comme je vous ai dit pour que l'ambiance fonctionne il faut aussi que l'univers présenté aux joueurs soit cohérent et du coup fatalement ça passe aussi par l'histoire et la géographie de la région qui nous est présentée et encore une fois ça marche très bien parce que Sinnoh est certainement la région la plus diversifiée et la plus cohérente de l'univers Pokémon mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des environnements enneigés des souterrains ou encore des lieux sacrés qui sont liés à son passé mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des environnements enneigés mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des environnements enneigés mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des environnements enneigés mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des environnements enneigés mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des souterrains mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh comme des souterrains mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sino comme des dieux sacrés qui sont liés à son passé. Mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sino comme des dieux sacrés qui sont liés à son passé. Mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sino comme des dieux sacrés qui sont liés à son passé. Et voilà, je voulais essayer de comprendre ça en utilisant des faits concrets et comparables. Encore une fois, j'ai même pas besoin d'ouvrir ma gueule. C'est franchement plaisant de te contredire juste avec des images. Mais figure-toi qu'à ON, il y a des environnements qu'on retrouve qu'à ON. Et pareil pour Unis, Alola ou Mengalar. Chaque région a des endroits uniques. Donc non seulement tes exemples sont bidons, mais ça n'a jamais été un argument de base. La région de Sino, elle a un dernier truc qui la rend bien immersive, c'est qu'elle parle en permanence de son passé. Bon, je vous épargne toute cette sirade, mais en gros, son argument c'est « Parler du passé, c'est immersif, l'immersion c'est bien, Sino parle de son passé, donc Sino est immersif, donc c'est la meilleure génération ». C'est quand même une vision très restreinte de la série, vous ne trouvez pas ? Il y a beaucoup d'autres manières de rendre son jeu immersif que parler du passé. Et c'est parce que tu parles du passé que d'autres facteurs ne peuvent pas empêcher l'immersion. Je pense notamment à les gens d'Arceus qui, malgré son focus sur le passé de Sino, n'est en aucun cas immersif à cause de l'intelligence artificielle des pokémons ratés, des graphismes à vomir, une distance de rendu pathétique et un scène rubaclé. Et surtout, tu sais que les autres générations parlent de leur passé assez extensivement ? Vu que c'est une vidéo sur Gen 5, on va parler surtout de ça, mais on retrouve le château enfoui ou la tour d'un gros spear, qui sont des vestiges d'une ère qu'on n'a pas connus et qui montrent que, tout comme Sino, une histoire du vécu. Mais bien sûr, t'es un fanatique, tu peux faire juste décrire un aspect basique de Diamant et Perle sans aucun fond et tu fais l'autruche de commencer une autre région. Toute cette partie de ta vidéo est du vent. C'est fou comment quand tu ne racontes pas des mensonges ou des conneries, ton argumentaire devient vide. Et en parlant de souterrain, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment plein de micro-détails qui ne servaient qu'à améliorer la cohérence et la cohésion des différentes villes du jeu. Par exemple, on peut trouver un petit peu partout à Sino des cheminées qui sont reliées au réseau souterrain de la région, et c'est con, ça sert à rien, mais ça permet de rappeler aux joueurs qu'il y a un immense souterrain qui existe, et qu'il faut bien y faire passer de l'air si on veut éviter de crever quand on s'y balade. Et dans la même idée, on a aussi des parcs à vélo par-ci par-là qui ne servent à rien. Voilà, le but encore une fois ici, c'était d'ajouter de l'immersion. C'est drôle que tu parles de ça parce que pour chaque micro-détail que tu peux citer à Sino, j'en ai deux ou trois pour une liste. Par exemple, les camions qui roulent sur la route 4 permettent de rappeler que le monde des Pokémon n'est pas cantonné à ce qu'on voit. Il a toute une économie, des transports, une société quoi. C'est un peu plus intéressant que tes cheminées, je trouve. Sinon, pas mentionner au tombou, on retrouve des wagons du métro de combat qui sont trop vieux pour circuler, avec même un PNJ qui va t'expliquer des choses là-dessus. C'est un tantinet plus intéressant que tes cheminées quand même. Il y a aussi les télés dans les maisons qui, grâce à des émissions, vont t'apprendre des trucs sur le monde des Pokémon ou carrément sur la langue japonaise, en t'aidant même à les prononcer à peu près correctement. Le joueur apprend donc à la fois des choses utiles en gameplay et des anecdotes pour la vie réelle. C'est vachement plus intéressant que tes cheminées là. Et comment n'a pas cité les points de passage entre les routes et les villes qui ont été améliorées par rapport à ce de Diamant, avec l'ajout d'un tableau digital qui va t'indiquer la météo des routes voisines, les apparitions massives de Pokémon après la ligue ou même féliciter indirectement le joueur d'avoir obtenu un badge. C'est entièrement cohérent avec l'univers et utile en gameplay. Et surtout, c'est plus intéressant que tes putains de cheminées, bordel. C'est quand même bizarre de connaître autant de supposés défauts d'une génération mais être incapable d'en citer les qualités les plus simples. En bref, arrête de faire comme si Diamant et Perle sont les seuls jeux à avoir une bonne ambiance et une région cohérente. Et surtout, arrête de décrire Pokémon comme un simulateur de randonnée ultra immersif. Le cœur de Pokémon sont les combats qui n'ont jamais été bien et l'exploration, avec un level design particulièrement bien travaillé dans les générations 2D. Et tu ne dis pas un seul mot sur ça car tu préfères gonfler un aspect mineur de Gen 4 pour faire croire que c'est le meilleur jeu. Tu peux pas m'en vouloir d'être aussi dur avec toi quand le titre de ta vidéo c'est ça, que ton intro c'est ça. Je vais plutôt essayer de m'adresser aux gens qui portent pas forcément cette génération dans leur cœur en utilisant de vrais arguments. Et que tes arguments se basent sur des détails insignifiants et de comparaisons qui nous vont quant à faveur. Alors oui, les jeux de la 4G sont plutôt lents. Par rapport à d'autres générations, mais je pense que c'était quelque chose de volontaire de la part des développeurs. Je peux comprendre que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, mais c'est en cohérence avec l'ambiance de Sinnoh. Non, mais les temps de chargement de Sonic 2006 sont en cohérence avec l'univers parce que ça permet aux joueurs et à Sonic de prendre une pause après le gameplay nerveux des différents niveaux. Non, mais les contrôles de Superman 64 sont en cohérence avec l'univers car ça vous met dans la peau du super-héros et vous fait comprendre que voler n'est pas aussi simple qu'on le croit. Non, mais les textures de Legendarcheus sont en cohérence avec l'univers parce que ça donne un aspect rétro au jeu, ce qui est cohérent avec le fait que c'est un jeu centré sur le passé. Vous voyez comment c'est facile de justifier n'importe quel défaut objectif en balançant le mot cohérence, ça tout va ? La lenteur de Gen 4 et son plus gros problème est l'un des rares défauts que même les fans les plus nostalgiques sont prêts à lui accorder. Et toi, tu balais tout ça avec l'excuse de la cohérence ? Non, mais je rêve ! La vitesse des barres de vie, des animations, de surf et tout le reste ne sont qu'une perte de notre temps à tous. Ton argument se résume à dire « c'est volontaire et cohérent, donc c'est bien, et c'est d'une débilité ». C'est pas parce que deux choses sont cohérentes ensemble que c'est forcément bien. C'est la pire interprétation de défaut de la Gen 4 que j'ai jamais entendue. Quand j'ai lu le commentaire du gars qui m'a dit d'aller voir ta vidéo, je me suis dit que oui, dans ma critique, il y a des passages où je suis un peu subjectif ou alors que je n'amène pas assez d'arguments pour justifier mon point. J'étais prêt à le concéder. Mais après avoir vu ta vidéo et surtout les retours très positifs qu'elle a eu, c'est mort. Si tu peux faire plus de 30 000 vues et des dizaines de commentaires qui chantent les loisages de ton objectivité avec des arguments aussi explosés, je ne concède rien du tout. On va repasser un peu sur notre deuxième star, Danao, mais avant ça, encore un petit message d'Edleton. Je pense que c'est beaucoup plus important que le scénario des jeux en lui-même. Le scénario en soi, il est assez simple, mais tout ce qui gravite autour de ce scénario est particulièrement travaillé. Si vous voulez, on peut dire que les jeux ont un fond assez fourni et une forme accessible. C'est très très technique ce qu'il fait en disant ça, parce qu'en minimisant l'importance du scénario, il fait d'une pierre deux coups. Ça lui permet à la fois de ne pas s'attarder sur le scénario de Diamant et Perle, qui est, ma foi, l'un des plus basiques et inintéressants de la série, mais aussi de ne pas avoir à mentionner Noir et Blanc, des jeux connus pour avoir jusqu'à présent le scénario le mieux travaillé de la licence. En gros, il minimise à la fois un défaut de Diamant et Perle et une qualité de Noir et Blanc. J'ai parlé extensivement du scénario de Gen 5 dans ma critique sur ces jeux, alors je ne vais pas vous refaire ça, si vous êtes curieux, allez regarder par vous-même. Ce qui est sûr, c'est que ces jeux posent une question qu'on aurait dû se poser dès la première génération. Est-ce moral de capturer contre son gré une créature qui est à rien demander, la faire combattre contre d'autres créatures, la soigner en deux secondes et répéter le processus ? Là où Noir et Blanc échouent, c'est qu'ils ne répondent pas vraiment à cette question. Soit on sépare les humains des Pokémon, soit on les laisse ensemble. Mais le jeu arrive quand même à te faire comprendre assez clairement que les Pokémon et les humains, quand ils sont ensemble, font de grandes choses qu'ils n'auraient jamais pu faire individuellement. Si on lit entre les lignes, le jeu dit implicitement qu'il existe des humains qui feront souffrir leurs Pokémon quoi qu'il arrive, mais qu'il vaut mieux ça que de séparer entièrement les deux groupes. Les Pokémon sont aussi indispensables à la société que les humains eux-mêmes, et c'est ça le message de Noir et Blanc. Une histoire infiniment plus intéressante et profonde qu'un alcoolique dépressif qui manipule des blairous pour invoquer les dieux et recréer l'univers. Le putain d'univers ! Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le but d'Elio est disproportionné par rapport à tout ce qu'on a eu avant et après lui. On passe d'une mafia, à des écho-terroristes, à Peta, à Hitler, et en plein milieu t'as ton oncle raciste qui a trop forcé sur le regard et qui veut raser le putain d'univers parce qu'il aime pas les émotions. Et pour le coup j'ai plutôt bien résumé Elio, contrairement à certains qui résument le personnage de Noir et Blanc en quelques mots parce qu'ils ont pas l'intelligence pour comprendre qu'ils sont plus profonds que le reste de la série. N'est-ce pas Danao ? C'est ta compréhension de l'écriture de Noir et Blanc qui est sous-développée. Le problème de Bianca n'est pas sa relation avec son père, c'est le fait qu'elle cherche quelque chose qui lui plaît et qui est dans ses cordes car elle sait qu'elle est plus faible que le héros et Cheren. Son père est un obstacle mineur, pas le sujet de son art narratif. Quant à Cheren, en quoi chercher la raison de sa force est-il nul ? Surtout que ça se voit que je connais mal à son histoire. Au début Cheren veut juste devenir plus fort, point. C'est Goya qui lui fait se poser des questions sur ses motivations plus tard dans le jeu. Le maître de la région qui interagit avec ton rival et qui lui fait changer son point de vue sur le monde. C'est quand même fou non ? Un truc qui n'est arrivé certainement pas avec Cynthia et ses trois pauvres caméos dans le scénario de John 4. Non mais finalement t'sais quoi ? T'as raison Danao, on s'en fout de la quête de Cheren à deux balles. Et puis entre nous, Atreus de God of War, c'est juste un gamin de merde qui fait des caprices non ? Et puis Virgil de DMC, c'est juste un Vegeta Echo Plus qui veut détruire le monde comme tous les méchants, on est d'accord ? Et puis aussi tu trouves pas que Raiden c'est un perso à chier avec sa quête à la con de libérer des milliers d'enfants d'un groupe de terroristes ? C'est en cas d'intérêt on est d'accord là-dessus ? Et tant qu'on n'est, au final John Wick c'est juste un mec salé parce que ça m'a fait morte, genre on s'en fout non ? Bref je pense l'avoir assez martelé, c'est facile de résumer de manière stupide et contre-productive, même les personnages les mieux écrits. Encore plus quand on connait pas son sujet comme toi. J'ai pas été méprisant dans cette vidéo, contrairement à toi je sais de quoi je parle. De plus tes commentaires montrent clairement que t'as pas compris le concept de la team Plasma. On a une team qui utilise des Pokémon alors qu'il souhaite les libérer. Déjà je suis d'accord pour dire que N est un bon personnage, mais la team Plasma est quand même débile. Après je sais que Gettis ne veut pas libérer les Pokémon, mais ses sbires il me semble que si, donc ils sont débiles. C'est normal que tu la prennes comme une contradiction parce que c'est précisément ce qu'elle est. On a d'un côté N qui veut juste forcer les humains et les Pokémon à se séparer, et Gettis qui se sert de ça pour prendre le contrôle du Nice. Au passage quand on y réfléchit, prendre le contrôle d'une région est assez original comme plan dans le monde de Pokémon car la plupart des autres méchants vont juste tout détruire. Mais si je tacle Elio, je ne dirais rien de positif sur Gettis non plus. Même si dans Nord de Blondeux, il a beaucoup de raisons d'être aussi énervé car il a passé des années de sa vie à endoctriner N juste pour que son plan échoue au dernier moment. Contrairement à Elio dont le passé n'indique rien sur ses actions dans le présent. Tant qu'on parle de la team Galaxy, il faut que je dise à quel point elle est surcotée et vénérée par la communauté alors qu'elle n'a pas de profondeur et les membres sont presque aussi cons que la team Skull. Elio qui est un méchant assez calme et nihiliste, donc c'est-à-dire qu'il n'en a un peu rien à foutre des conséquences de ses actes et qu'il agit un peu selon sa volonté, sans forcément se remettre en question et sans demander l'avis de personne. D'ailleurs ça donne un petit peu à la team Galaxy un aspect religieux parce qu'il est là à s'ériger en dieu, ses disciples sont là pour l'écouter et pour suivre ses ordres sans réfléchir et sans remettre en question sa parole. C'est fou comment rien de ce que dit Letton ne différencie Elio de Lisandre, Max, Arthur et même Guzma. Il lui attache des concepts religieux et nihilistes pour essayer de le rendre plus crédible, mais objectivement, Elio a la personnalité d'une boîte en carton. Et oui je sais que c'est un peu son thème, le fait de ne pas exprimer d'émotions tout ça, mais encore une fois, son passé ne justifie rien sur ses motivations. Même si ton personnage n'a pas le droit d'être émotionnel, tu peux le rendre intéressant en justifiant mieux ses actions. Sur papier, son but est louable, il veut supprimer le conflit, mais de la manière la plus disproportionnée et abusive qui existe. Recréer l'univers à son image pour effacer les émotions et donc le conflit, c'est même pas enflammer une allumette avec un lance-flammes, c'est jeter l'allumette sur le soleil. C'est quoi la prochaine étape ? Détruire le système solaire parce qu'il n'y a pas de sauce barbecue chez Quick ? De plus, les Sbires Galaxies sont des blaireaux comme presque tous les autres sbires de la série, mais regardons comment la communauté les voit. La Team Galaxies sont l'équipe d'antagonistes de la quatrième génération. Contrairement aux autres teams qui agissent dans l'ombre, la Team Galaxies se monte ouvertement au peuple et ne cache pas ses méfaits, la rendant d'autant plus terrifiante. Attends, attends, je corrige. La Team Galaxies se montre ouvertement au peuple et ne cache pas ses méfaits, la rendant d'autant plus débile. Voon, tu sais quelle autre team se montre ouvertement et ne cache pas leurs méfaits ? Ces putains de clowns. Je suppose donc que la team la plus dangereuse et terrifiante, d'après tes critères, c'est la Team Yael qui est capable de bloquer toutes les issues d'une ville avec juste un sbire et son Pokémon. La Team Galaxies n'a absolument aucun avantage à se montrer ouvertement et c'est même un point négatif de plus pour Diamant et Perle car ni les champions ni Cynthia ne sont foutus de lever le petit doigt pour les chasser. Peter combat la Team Rocket, Pierre combat la Team Magma, tous les champions du Nice et Goya combattent la Team Plasma à plusieurs reprises et Cynthia elle fait quoi ? Elle débarque aux colonnes Nance après que le joueur ait fait tout le travail, laisse le joueur se démerder tout seul dans le monde Distorsion et combattre Elio à sa place. Et ça c'est que dans Platine. Incroyable, quel personnage iconique, badass et profond ! On pense également et surtout à Cynthia qui est le personnage féminin le plus badass de l'univers Pokémon et qui a marqué l'esprit des joueurs par l'aura qu'elle dégage. Bref, donc beaucoup de personnages intéressants et surtout des personnages moins fades que ceux de la 3ème génération. Parce que vous allez pas me dire, mais Pierre Rochard il dégage rien du tout. J'avais donc envie de comprendre et surtout de mettre un maximum de côté tout ce qui est un peu subjectif. Pierre Rochard défend plus sa région dans une seule scène que Cynthia dans tout Diamant et Perle. Mais je sais pertinemment que vous ne m'avez pas entendu car vous êtes trop occupé à éjacquer lui sur ses fanarts. En fait c'est ça le problème global de la communauté Pokémon. Vous confondez des persos forts ou charismatiques avec des persos bien écrits. Vous dites que Red est bien écrit alors qu'il n'a littéralement pas de personnalité. Vous dites que Blue est bien développé alors qu'en jet 1 c'est juste un morveux. Le charisme n'a jamais sauvé les meubles. Goya est jusqu'à présent le maître le plus développé de la série. Mais vous essayez de me faire croire que ses passoires sont mieux écrits que lui. Elio est un mur de briques et Cynthia est un mur de briques avec des seins à faire classer. En passage Voon ne le prend pas mal mais est-ce que c'était vraiment utile de faire toute une vidéo sur les méchants de la série incomplète qui plus est juste pour dire que si la Team Aqua avait gagné le monde aurait coulé sous l'eau ? Tu n'as rien dit que ton public ne sait pas déjà. C'est quand même dommage que certains de tes commentaires refont ta vidéo à ta place mais au mieux. Bref après ce long aparté sur la Team Galaxy on revient à Danao qui n'arrive toujours pas à comprendre que la Team Plasma est divisée en deux à cause des deux dirigeants justement. Les fidèles de Gettys qui veulent contrôler la région et n'en ont rien à foutre du maître des Pokémon et les fidèles de N qui partagent ses convictions. Ces deux groupes apparaissent dans Noir de Blanc 2 des jeux auxquels t'as sûrement pas joué vu ta haine aveugle de la cinquième génération. Les fidèles de N ont créé un refuge pour les Pokémon maltraités et les fidèles de Gettys l'ont suivi dans la Neo Team Plasma. On appelle ça un développement scénaristique. N'hésite pas à me contacter si tu veux d'autres recours sur l'écriture. Je vais pas m'attarder sur tes comparaisons car elles sont influencées par ton incompréhension du jeu mais je noterais quand même que tu sembles avoir oublié le concept de un mal pour un bien. Tu reproches au Sbire Plasma d'utiliser des Pokémon parce que c'est contraire à leurs idéaux mais pas à N. Pourquoi ? Moi je sais pourquoi mais la réponse va pas te plaire. Et pour finir, N voulait mettre définitivement un terme à tout ce bordel en devenant le maître. J'aimerais d'avoir vous partager ce tweet où le mec dit que N aurait juste pu écraser le joueur avec son dragon. Un méchant surcoté qui préfère te combattre pour voir qui est le héros au lieu de t'écraser avec son légendaire. Mais ça n'aurait servi à rien parce que quand N obtient son légendaire, le joueur est juste un dresseur lambda. C'est pas le héros que N doit écraser, c'est Goya et c'est précisément ce qu'il fait. Pour quelqu'un qui s'appelle Erudite, c'est quand même pas très perspicace. Finalement, Danao avoue qu'il juge noir et blanc sur des critères beaucoup plus élevés que les autres versions car selon lui, le jeu va être plus exigeant. Le problème est que noir et blanc a montré une volonté d'exigence plus poussée. Je ne juge pas de la même façon les autres jeux de la série car noir et blanc se veut plus exigeant. Pour finir, noir et blanc n'ont pas atteint l'exigence qu'ils se sont fixés. Ce que t'as fondamentalement pas compris, c'est que noir et blanc ne veulent pas être plus exigeant. Ils veulent prendre des risques, c'est différent. Le scénario n'est pas exigeant, il est juste plus poussé que dans les autres jeux, c'est tout. Et puis vu que t'aimes la métaphore, je vais t'en faire une. Imagine deux coureurs A et B. Coureur A peut faire un 100 mètres en 15 secondes, tandis que coureur B peut en faire un en 18. Jusqu'à là, tu seras d'accord pour dire que A est un meilleur coureur que B. Coureur A se dit qu'il peut faire un 100 mètres en 13 secondes, mais coureur B maintient son estimation à 18. Ils font leur course, coureur B arrive comme prévu à 18 secondes, mais coureur A fait son 100 mètres en 14 secondes, une seconde au-dessus de son estimation. Mais factuellement, coureur A a terminé son 100 mètres 4 secondes avant coureur B. Et d'après la logique de Nanao, coureur B est donc un meilleur coureur que A, ce qui n'a aucun putain de sens. Ok, on peut dire que A avait mal estimé son temps, mais il a factuellement fini avant B quoi qu'il arrive. Ce que je veux te montrer, c'est que c'est pas parce qu'on n'atteint pas ses propres exigences qu'on peut pas être quand même meilleur que d'autres. C'est pas parce que, selon toi, noir et blanc avec des exigences de malade, et encore selon toi, ne les ont pas atteints, qu'ils sont moins bons que les jeux précédents. Donc non seulement t'as tort de penser que ces jeux se sont fixés des exigences lunaires, mais ta propre logique est déraillée. Et puis, entre nous de Nanao, entre nous, ça t'arrange de juger la Gen 5 plus sérén que les autres, n'est-ce pas ? Tu te fais passer pour un pseudo-intellectuel objectif avec des références qui n'ont rien à faire là, mais on voit bien que t'as rien compris à ces jeux, et dans chacune de tes critiques, on sent que tu pues la haine envers eux. T'as cru que t'étais un grand orateur qui savait débattre, mais en réalité t'étais juste un bouffon dans un cirque. Quel est le pire défaut dans chaque jeu Pokémon ? On va maintenant passer à la 5G, et là cette fois-ci, on a très peu de défauts, puisqu'on a une histoire très intéressante. Les problèmes de la barre de vie ont été réglés, mais on a tout de même un énorme défaut. Et c'est le post-game, il est tout simplement inexistant, et on a donc pas de quête secondaire à faire. Alors, j'ai cherché comment définir ce qu'il vient de dire, et j'ai pas trompé d'autres mots. Cette phrase est, ni plus ni moins, littéralement, un mensonge. Electro, c'est quoi tout ça ? Les autres ne disent rien. Pour toi, explorer un morceau de la région ne fait pas partie du post-game ? Mais d'accord, supposons qu'explorer plein de nombreux endroits n'est pas du contenu pour toi. Ça voudrait dire que, à part la zone de combat, HGS n'a pas de post-game non plus. C'est logique, pas la mienne. Parce que, concrètement, Kanto, c'est aussi des routes, des villes et des donjons complètement claqués qui se composent d'une seule pièce. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dis de la merde ? D'ailleurs, dire qu'il n'y a pas de quête après la Lix, c'est complètement faux. La première chose qui se passe quand tu sors de ta chambre, c'est Beladonis qui te demande de retrouver les cissages, ce qui implique d'aller explorer les parties inconnues de la région. Mais dans tous les cas, ce que tu dis est mensonger. Le pire, c'est que dans ta propre vidéo, tu montres la carte du Nice avec les villes grisées, et t'es pas foutu de te rendre compte de ta connerie ? T'es sérieux ? Par contre, dans les versions qui sont sorties juste après, on aura de nouvelles fonctionnalités comme le Pokéwood, ou même encore le Pokémon World Tournament à Portionneuf, et franchement, c'était super cool. C'est marrant que tu parles de ces deux fonctionnalités qui sont débloquées dur à l'aventure principale, mais tu ne dis pas un mot sur le métro de combat qui est tout aussi présent. Certes, le métro est juste une tour de combat à l'horizontale, mais dans tous les cas, tu ne pourras probablement pas terminer ces épreuves avant la Ligue, car il faut des Pokémon un peu plus costauds que ce que tu auras à ce moment-là du jeu. Donc, il faudra y retourner dans le postgame, comme pour le World Tournament. Alors pourquoi dire que Noir et Blanc n'ont pas de postgame ? Tekken 7 est un bon jeu de combat, mais il a tout de même un énorme défaut. Et c'est les combos, ils sont tout simplement inexistants. GTA V est un bon open world, mais il a tout de même un énorme défaut. Et c'est les armes à feu, elles sont tout simplement inexistantes. Hades est un bon jeu roguelike, mais il a tout de même un énorme défaut. Et c'est les boss, ils sont tout simplement inexistants. Ça va, je me suis bien fait comprendre. J'ai vraiment essayé de décortiquer et comprendre ton raisonnement, mais je n'y arrive pas. Soit t'es stupide, soit tu mens. Et je te saute à la gorge comme ça parce que ta vidéo est scriptée et préparée. C'est pas un truc posé et presque improvisé comme ce qu'a fait Ico. Donc tu avais largement le temps de faire des recherches, de vérifier tes infos ou d'améliorer ton raisonnement. Moi-même, j'ai réécrit plusieurs passages de cette vidéo après avoir vu que ce que je disais n'était pas exactement vrai. Et pourtant, j'ai passé entre mille abonnés. Tes propres images contredisent ta voix, c'est quand même grave, non ? Et je me permets de t'utiliser un peu comme un fer de lance contre tous ceux qui reprochent à noir et blanc de ne pas avoir de postgame. Encore une fois, c'est un putain de mensonge et ça ne fait que montrer à quel point vous êtes bornés et ignorants. Le pire, c'est que le plus gros problème objectif de noir et blanc se situe précisément dans son postgame. Mais je vous promets que j'ai vu personne s'en plaindre. Le problème, c'est qu'il y a une bonne dizaine de niveaux d'écart entre le meilleur Pokémon de Gettis, le boss final du jeu, et le dresseur lambda des routes de l'Est de Nice. Et si vous n'avez pas spécialement farmé l'XP, vous serez en dessous de Gettis, augmentant encore plus l'écart. C'est jouable de battre un dresseur qui a 4 ou 6 niveaux de plus, mais quand ça monte dans les 10 ou 11, c'est vraiment chaud. Et le développeur n'avait aucune raison de faire ça. Tout ça fait que le postgame de noir et blanc ne manque pas de contenu, mais il est désagréable à faire, car soit vous devez fermer le nombre miui pendant 2h non-stop, soit esquiver les dresseurs et donc rater une partie de ce contenu. C'est ça le pire défaut de noir et blanc, et quelque chose que personne n'est foutu de mentionner parce que vous êtes trop occupé à débattre sur laquelle de ces deux passoires est mieux développé. De plus, la carte est assez simple, et vous n'avez donc pas la possibilité de sortir un peu de la région. Comme par exemple sur Diamant et Perle, où vous aviez la possibilité de vous rendre dans la zone de combat. Bon, je vais passer outre la stupidité de l'argument qui dit que c'est un défaut de ne pas avoir de zones qui ne sont pas reliées à la boucle principale du Nice. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans ma critique de noir et blanc en plus concis, mais en gros, on s'en bat les couilles de la forme de la carte. Tout simplement parce que le level design de chaque route est très bon, et il y a plein de petits secrets partout. On peut comparer ça à Galar où les routes sont réellement des couloirs avec un PNJ qui te soigne au bout. La linéarité de la carte n'a aucun impact sur les routes. Mais pour le voir, il faut jouer au jeu, ce que beaucoup d'entre vous ne sont pas foutus de faire avant de le critiquer. De plus, la région du Nice a largement assez de zones annexes explorables pendant l'aventure, pas moins que sinon OON. La carte n'est pas interconnectée comme dans d'autres régions, c'est un fait, mais ça ne change en rien la qualité du gameplay ou la quantité d'endroits explorables. Donc, quand vous critiquez Gen 5, ne vous arrêtez pas au premier JPEG de la carte que vous trouvez sur Google. Avant d'ouvrir votre gueule, jouez au putain jeu. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que durant toute cette vidéo, je n'ai contredit les gens qu'avec des informations basiques. Je n'ai pas déterré une interview de Masuda sur le Darknet pour prouver que Noir et Blanc sont techniquement supérieurs à Diamant et Perle ou pour prouver que ces jeux ont effectivement un postgame. J'ai contredit les critiques sur les graphismes en utilisant mes yeux, les critiques sur le scénario en utilisant les dialogues du jeu, les critiques sur le Pokédex avec des comparaisons valides et plus poussées que Ours de Gen 5 pareil que Ours de Gen 2, et les infos que j'avais pas en tête, comme par exemple le nombre de Pokémon disponibles dans Noir et Blanc, je les ai obtenues avec une recherche Google toute conne. Pourquoi est-ce que moi, un connard random, suis capable de faire ça, mais pas des Youtubers connus qui ont des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés ? Vous trouvez ça normal d'idolâtrer la prétendue objectivité d'un mec qui est incapable de se rappeler que Soleilune avait aussi des musiques de jour et de nuit ? Moi, certainement pas. Cette partie est marrante, vous allez voir. Avant ça, je précise que les ventes d'un jeu vidéo n'ont absolument aucun rapport avec sa qualité. Ça me semble tellement logique, mais pourtant, il y a des gens qui vous feront croire le contraire. Les ventes dépendent du marketing, direct ou indirect, et de la renommée de base de la licence. Smash Ultimate ne s'est pas vendu parce que c'est un bon jeu, il s'est vendu parce que c'est Smash. Et encore, il arrive qu'une série soit unanimement acclamée, mais face des ventes catastrophiques comme Metroid. En aucun cas, ça dépend de la qualité du produit. Mais on dirait que Milo est d'un tout autre avis. C'est ce qu'on va voir. Et ne crois pas que je t'ai oublié, Letton. Pour moi, cette génération, c'est vraiment l'apogée de la licence. Licence qui a commencé à décliner après l'échec des versions noires et blanches. Mais ça, ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai déjà détruit chacune de tes critiques envers Agent 5 une par une, on va pas revenir là-dessus. Donc parlons un peu des ventes. Pour commencer, Diamant et Perle, à eux seuls, se sont vendus à 17,5 millions d'exemplaires. En noir et blanc, se sont vendus à 15,5 millions. 2 millions de moins. Encore une fois, Letton, dis-moi dans les yeux qu'une différence de 2 millions est un échec alors que les deux jeux ont dépassé 10 millions. Genre, si Diamant s'était vendu à 3 millions et noir à 1, on pourrait essayer de dire que noir a échoué car il se serait vendu à seulement un tiers de diamant. Mais ici, la différence est de 12%. 12% ! Donc si pour toi, à 15 millions, c'est un échec, alors 17 millions, c'est pas beaucoup mieux. Encore une fois, tu es incapable de faire une seule putain de recherche Google. Sans parler du fait que tu rabaisse Agent 5 par rapport aux ventes, ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas fondé. Après, si en disant ça, tu ne parlais pas des ventes, autant pour moi. Mais dans ce cas, dire que Agent 5 a échoué à cause de la 3D et des saisons, c'est vachement fort. Surtout venant d'un mec qui surkiffe un jeu qui tourne à 2 à l'heure. Mais Milo m'a fait découvrir un truc qui m'a bien fait marrer. D'après lui, noir et blanc sont éclatés parce que, je cite, c'est le jeu le moins vendu après Ultra Soleil. Après vérification, ces deux versions se sont vendues à 9 millions d'exemplaires. Il me suffit donc de vous informer que HGC se sont vendus à 12 millions pour prouver que, une fois de plus, Milo ne dit que de la merde. Surprenant. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise quel jeu s'est vendu à moins d'exemplaires que Ultra Soleil ? Pokémon Platine, le jeu que tout le monde vénère aveuglément. C'est tellement drôle de voir que même lorsqu'on applique votre propre logique, elle ne va pas dans vos sens. C'est putain d'hilarant. Accessoirement, je tiens à souligner que Noir et Blanc se sont aussi vendus plus que Platine. Parce que le clou n'était pas déjà assez enfoncé comme ça. Au moins, Danao a essayé de débattre avec des arguments faux mais un peu cohérents. Mais vous deux, vous avez perdu toute crédibilité à l'instant où vous avez ouvert votre gueule. Pour finir sur les ventes, c'est parfaitement normal que Noir et Blanc se soient vendus moins que Diamant et Perle. Et ça n'a aucun rapport avec leur qualité ou un ras-le-bol général de la série. On observe que les premiers jeux Pokémon d'une console se vendent toujours, toujours mieux que les suivants. C'est factuel. Et je ne compte pas Let's Go dans le lot car c'est des jeux aux mécaniques différentes de la série principale et ne visent pas le même public. Le fait que Pokémon Company s'est empressé de confirmer qu'un jeu de la série principale était en développement à l'annonce de Let's Go prouve que c'est pas les fans de base qu'ils visaient. Ils voulaient juste capitaliser sur l'explosion de Pokémon Go. Mais voilà, pour savoir tout ça, il faut chercher les ventes de la série sur Google, ce qui est déjà bien au-dessus des compétences de ce doux clown. Et là, je deviens vraiment méchant envers Ed Layton parce que son commentaire sur le succès des jeux me fait remettre en question toutes ses intentions et ses critiques. Il n'a pas l'air d'être un mec totalement débile comme certains, il sait argumenter ses propos. Alors pourquoi dire une ineptie pareille ? Je croyais qu'à la base, tu comptais mettre en valeur la quatrième génération aux yeux des personnes qui n'apprécient pas tant que ça. Et pourtant, tout le long des 15 insupportables minutes, tu ne fais que mentir, dénigrer ou faire des comparaisons qui t'arrangent. Je vais te montrer comment on décrit objectivement un aspect positif d'un jeu. Devil May Cry est un jeu d'action où le joueur doit tuer des démons à l'aide de combos. Pour ce faire, il a accès à un arsenal d'armes qui sont toutes distinctes et variées. Il a en plus de ça des compétences comme sauter sur la tête d'un ennemi pour réinitialiser un combo aérien et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Les combos qu'on peut faire sont très variés et peuvent s'entremêler permettant au joueur de s'exprimer librement à travers le système de combat du jeu. Mais ce dernier encourage le joueur à faire des combos variés grâce au système de style qui va augmenter au fur et à mesure que le joueur effectue des actions différentes. A la fin des combats, il recevra des orbes rouges qui lui permettront d'acheter des compétences supplémentaires et donc d'augmenter ses possibilités en combat. Et plus la jauge de style est haute, plus il aura d'orbes rouges. En jouant bien, le joueur est récompensé par un moyen d'augmenter ses possibilités en combat et ça lui permet de continuer à bien jouer. On appelle ça un cercle vertueux. Voilà les tonnes, c'est comme ça qu'on décrit un jeu ou un système de manière concise, comparable, vérifiable et objective. Quelque chose que, dans cette vidéo, tu as totalement foiré de A à Z. Voilà, je crois vous avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire autour de la quatrième génération. Il y a beaucoup d'autres trucs que j'aurais pu aborder mais qui m'auraient demandé de rentrer dans des détails. Et je voulais plutôt que cette vidéo reste globale tout en vous donnant quelques exemples. Ah oui, c'est vrai que le reste des qualités de Sinon sont des détails. La disparition des types physiques et spéciaux, qui a enfin rendu utilisable plein de Pokémon, c'est du détail. L'immense lore que le jeu a mis en place avec Arceus et Giratina, c'est du détail. La myriade d'attaques et d'objets qui ont amélioré le jeu à la fois côté casu et compétitif, c'est du détail. La zone de combat, c'est du détail. Par contre, tes putains de cheminées, c'était vraiment important. Ça me choque que le fanboy aveugle de la Gen 4 que tu es n'ait même pas mentionné une seule fois le monde distorsion, qui en réalité n'était même pas si bien que ça. Est-ce que tu trouves ça normal que moi, un mec qui ne dira jamais assez, que ces jeux sont désagréables à refaire et criblés de défauts, leur trouve plus de qualités objectives que toi dans une vidéo qui s'appelle comme ça ? Finalement, vous vous souvenez du début de la vidéo où j'ai précisé de quel jeu je parlais ? Voilà pourquoi. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la KG de manière globale. Non ! Non, Edleton, on va pas en parler. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est hors sujet. Toute ta vidéo, jusqu'à ce moment précis, parle de diamants et perles. Ce qui nous laisse croire, à nous les spectateurs, que tu définis la Gen 4 à diamants, perles et platines, et que ce sont les meilleurs jeux. Tu ne peux pas parler de diamants et perles tout le long comme si c'était le centre du monde, puis balancer des spin-offs et à GSS comme des vieilles chaussettes à la fin de la vidéo. Si tu voulais inclure les remakes de la discussion, il fallait non seulement le préciser au début, mais aussi en parler au cours de la vidéo, pas la toute fin. Parce qu'en général, on a tendance à parler uniquement des jeux phares, et en l'occurrence de Pokémon Diamants et Perles. Mais la 4G, ce n'est pas que ça, c'est également les remakes de la 2G. Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, donc pas des trucs trop déconnants, quoi. Non, Edleton, on n'a pas tendance à parler uniquement d'eux. Personne n'a jamais oublié à GSS dans une discussion sur Gen 4. Personne. Tu dis ça pour justifier le fait de les citer à la fin, en redisant leur importance à ceux des spin-offs. Personne, à aucun moment, n'a jamais dit que les remakes n'étaient pas des jeux phares. Donc si tu comptais faire une vidéo sur la Gen 4, il fallait en parler autant que t'as parlé de Sinnoh. T'essayes de faire passer ton manque de rigueur pour un oubli de la communauté. Finir ta vidéo sur « Ah, en fait, y'a aussi à GSS, c'est Ranger, merci, au revoir ». C'est ce qu'on appelle, plus communément, de la manipulation. N'utilise pas l'existence des autres jeux de cette génération pour augmenter la valeur perçue de Diamants et Perles à l'arrache comme ça. Rien de ce que tu as dit sur Diamants et Perles ne s'applique à GSS. Rien du tout. Et parler des spin-offs ne fait que montrer à quel point t'avais pas d'autres arguments, tu pourrais pas être plus hors-sujet que ça. Tu vois, c'est ce genre de comportement qui me fait douter de tes intentions. Parce que si on se fie au début et à la majorité de la vidéo, on pourrait croire que t'es juste maladroit, négligent et même un peu bête. Mais sur les dernières minutes, tu deviens complètement malhonnête. Comme si tu avais vraiment calculé chaque mot pour influencer le spectateur dans ta direction. Je veux bien croire que ça partait d'un bon sentiment, mais tout ce que tu dis à la fin montre que t'as aucune race. Moi, j'étais transparent. Je suis pas là pour faire changer d'avis les fans qui en ont déjà un. Je suis là pour exposer vos mensonges, votre ignorance et votre mauvaise foi. J'ai beaucoup trop regardé ta vidéo pour avoir un avis tranché sur la question, mais dans tous les cas, si on parle de tes intentions d'origine, et bah félicitations, c'est raté. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu devrais la supprimer parce que j'ai aucun droit là-dessus, et surtout parce qu'elle est un exemple parfait pour montrer que tout le monde n'est pas capable de faire de la critique objective. Cependant, tu pourrais au moins la renommer parce que le titre est devenu mensonger à la seconde où tu as refusé de comparer Diamant et Perle à des jeux plus récents qu'en noir et blanc. Et j'irai même jusqu'à dire que ta vidéo est nocive pour la communauté, car elle est remplie d'erreurs, d'incohérences et de désinformations. Ça reste à prouver si c'était volontaire ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a vraiment que ça. Au moins, Nutiteuf n'a jamais prétendu qu'il était objectif ou qu'il comptait faire changer la vie des gens. Mais ce qui m'horripide, c'est que toi, si. Et après, t'as le culot de sortir ça. J'avais donc envie de comprendre, et surtout de mettre un maximum de côté tout ce qui est un peu subjectif. Les jeux de la quatrième génération représentent l'apogée de ce qui a été fait techniquement en termes de jeux Pokémon. Et la 3G, même si elle avait de belles musiques, finalement, leur rendu était un petit peu dégueulasse. Les musiques ont toutes une version de jour et une version de nuit. Mais il y a des choses qu'on retrouve uniquement à Sinnoh, comme des environnements enneigés, parce que vous n'allez pas me dire, mais Pierre Rochard, il ne dégage rien du tout. Tu cherches à mettre en valeur la Gen 4, mais en partant du poste là qu'elle n'a presque aucun défaut, et en déniquant les jeux adjacents avec des comparaisons éclatées. Pour ma part, je ne crois pas une seule seconde que le top commentaire de ta vidéo sont des gens qui ne portaient pas déjà la Gen 4 dans leur cœur. Ça se voit qu'ils avaient un avis bien tranché, et tu n'as fait que confirmer ce qu'ils pensaient. Certes, on peut dire la même chose sur les commentaires de ma vidéo sur noir et blanc, mais je n'ai à aucun moment prétendu vouloir faire changer l'avis des gens. Ma vidéo est composée d'une critique, mais aussi d'une défense de ces versions qui subissent connerie sur connerie depuis leur sortie. Tu noteras que j'ai mis une heure à traiter ce sujet. Alors comment pouvais-tu espérer couvrir exhaustivement un débat aussi complexe que la meilleure génération de Pokémon en 15 minutes ? Si vous n'aimiez pas la Gen 4, et que Layton vous a convaincu avec des arguments pareils, mais qu'est-ce que je vous plains ! C'était largement dans tes cordes de faire une vidéo sur les détails de la Gen 4 que personne n'a marqué, ou sur l'ambiance de Sinnoh. Mais tu as choisi de faire une vidéo où tu n'es fait que mentir et comparer l'incomparable, en pensant que t'es crédible parce que tu balances un mot cohérent, ça tout va. Intellectuellement, ta vidéo est un échec total. Et si vous kiffez la 4G, hésitez pas à liker, partager la vidéo, histoire de représenter un petit peu cette génération. Et si vous la kiffez pas, bah... Soyez pas de mauvaise foi, faites-le quand même. Comme c'est ironique venant de toi. Pour dire la chose de manière crue, tu as voulu montrer aux opposants de la 4ème génération que t'avais une grosse bite, mais tu as oublié que la nature t'avait donné... Un micro-pénis. Je sais que cette vidéo est très longue et croyez-moi ça m'arrange pas. Mais je préfère être exhaustif plutôt que de faire une vidéo courte et précipitée juste pour que plus de gens cliquent dessus. J'ai taclé beaucoup de personnes et j'espère sincèrement ne pas avoir à le refaire bientôt car je ne veux pas être connu comme le gars qui crache sur tout le monde. Je veux être connu pour mes critiques exhaustives et qui ne se basent pas sur mon ressenti subjectif ou de la nostalgie. Le drama ne m'intéresse pas car ça ne ramènera pas un bon public sur ma chaîne et les conséquences sont vraiment positives. Mais en même temps, comment ne pas ouvrir ma gueule quand je vois d'aussi gros youtubeurs balancer des débilités pareilles à un public naïf et crédule ? Dans cette vidéo, j'ai aussi débordé sur d'autres sujets que la Gen 5. La raison est simple, beaucoup de détracteurs de cette dernière sont des fans de Gen 4. Ça se voit dans les réponses à ce tweet qui d'ailleurs a été posté par nul autre qu'Edleton. Je sais que je ne suis pas une référence, mais toutes les personnes que je connais qui n'aiment pas la Gen 5 adorent la Gen 4, sans exception. Et très souvent, ces gens crachent sur des aspects de noir et blanc qui sont mieux faits dans ces derniers ou lui font des reproches qu'ils pourraient faire à diamant et perle, comme la 3D. Le scénario, les personnages et les thèmes de noir et blanc sont beaucoup plus travaillés, les graphismes sont sensiblement les mêmes, les musiques sont tout aussi bonnes, voire meilleures, et l'aspect technique est plus poussé. Je sais pas vous, mais je cherche encore des vraies preuves comme quoi noir et blanc pousse la DS à ses limites. Je ne veux pas vous faire détester la Gen 4, ni vous faire aimer la 5. Je veux que vous arrêtiez de vous prendre pour des grandes critiques quand vous parlez de noir et blanc et excusez simultanément tous les défauts des jeux d'avant, parce que vous êtes juste ridicule. Je sais que quand on aime quelque chose, ou pas, on veut savoir pourquoi, c'est la nature humaine. Mais quand ça déborde sur des mensonges et de la mauvaise foi à ce degré-là, il est temps de se remettre en question. Je pense que vous avez clairement vu que les détracteurs de noir et blanc, peu importe leur génération préférée, n'hésiteront pas à mentir, désinformer, à vanter des défauts et gonfler les qualités des autres jeux, au lieu de simplement avouer qu'ils ne les aiment pas subjectivement. Pourtant, c'est pas bien difficile. Si on faisait un vote sur quelle génération est la meilleure en interdisant de voter pour celle avec laquelle on a commencé, c'est certainement pas Gen 4 qui gagnerait. Je ne peux pas dire à votre place pourquoi vous aimez autant des amours et perles, et je vous en prie, continuez à les aimer. Mais ne sortez pas des défauts de votre cul pour les balancer sur Gen 5 sans réfléchir. On peut très bien ne pas aimer un jeu et avouer qu'il est bien, et inversement. Parfois, la réponse à la question « Pourquoi j'aime autant ce jeu ? » est plus simple que vous le croyez. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut déconstruire le discours de quelqu'un autrement qu'en répondant bêtement à ce qu'il dit. Par exemple, ce commentaire répond directement à Layton comme s'il avait raison. Mais il faut chercher le problème à la racine. Layton dit ça alors que les chiffres des ventes, la réception des jeux à la sortie et les réponses à son propre tweet le contredisent. Layton ne dit pas que noir et blanc ont échoué parce que c'est le cas, il le dit parce qu'il est malhonnête. Pareil pour Donao, il ne faut pas répondre directement à ses reproches sur les concepts des Pokémon. Il faut lui montrer que ses comparaisons n'ont jamais tenu la route depuis le début. Et honnêtement, j'aurais pu aller plus loin dans ma critique de la vidéo de Layton parce qu'il dit plein d'autres choses erronées, comme son analyse de l'aspect technique des 4 premières générations qui montre à quel point il est ignorant sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la Gen 5 laisse peu de gens indifférents. Les gens qu'il aime le plus la survente certainement, j'en suis conscient. Mais quand je lis les arguments des détracteurs, tout ce que je vois, c'est « Je déteste Unis parce que c'est pas Sino 2 ». Le problème de Gen 5, c'est que si vous vous embroulez des histoires d'un Pokémon, vous allez sûrement moins aimer. Mais dans ce cas, avouez que vous ne jouez pas à Pokémon pour le scénario, tant que d'essayer de lui inventer des défauts ou de le décortiquer comme si il avait été écrit par Yoko Taro. Et encore moins, ce jeu n'est pas frais dans votre tête. Notez que j'ai pas dit que noir et blanc étaient les meilleurs jeux de la série, ni dans cette vidéo, ni dans ma critique. En tout cas, je l'ai pas dit clairement. Tout ce que j'ai fait, c'est corriger les conneries d'un YouTuber beaucoup plus connu que moi. L'état du YouTube francophone est déplorable, car il suffit de faire une vidéo de 10 ou 15 minutes sans aucun fond qui va dans le sens de la majorité pour qu'on la célèbre unanimement. Du moment que ça dit du bien de leur génération fétiche, les fans avaleront littéralement n'importe quoi. Arrêtez d'être des putains de drones et allez développer votre esprit critique au lieu de regarder des théories sur Gen 9 qui seront obsolètes à la sortie du jeu. Quant aux personnes qui n'ont pas un avis tranché sur la Gen 5, je vous conseille d'y jouer en oubliant tout ce que vous avez entendu dessus, positif comme négatif. Jouez-y avec un esprit ouvert et faites votre propre avis. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Cette génération a des défauts. Mais tous les reproches que j'ai vus envers elle sont soit infondés, soit concernent aussi d'autres jeux de la licence. Et arrêtez d'essayer de faire passer un jeu aussi ambitieux, innovant, risqué, qui pousse ses thèmes aussi loin par son écriture, son design visuel et sonore pour de la merde. Vous devriez avoir honte de m'obliger à faire une vidéo d'une heure pour vous le prouver par A+.B. Je n'aime pas la Gen 5 parce que je suis nostalgique envers elle. J'aime la Gen 5 parce que c'est un bon jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'après la vidéo de Layton, plus aucun fan de Sinnoh ne réussira à me faire croire que son jeu préféré est le meilleur. Au passage, je suis sincèrement navré pour le carambolage que vous avez eu en guise de remake. J'ai beau faire des vannes dessus constamment, c'est quand même bien triste. Pour finir, Layton, je te repose la question que je t'avais indirectement posée dans une autre de mes vidéos. N'as-tu pas honte d'être aussi biaisé ? Sous-titrage Société Radio-Canada